Salut, c'est Pedro ! Benichou ! Benichou ! Michel ? Bah oui, c'est ce beau temps là, nous. Je transporte. Ah, ça vous transporte, vous ? À moi, dès qu'il y a du soleil, oui. Vous vous ronzez ? Alors, les deux femmes qui sont là, c'est pas que je les aime, je les idolâtre. Ouais, moi aussi. J'aime que dis-je-aimais, j'idolâtre, je dis... C'est toi que t'es mon chouchou parce que je m'amuse quand t'es là. C'est vrai parce que je me charrie, tu me charries, j'aime bien. Tu sais que j'étais en violière, on savait qu'un couple était amoureux quand ils s'envoyaient des bourrades, des coups de pied, des coups de poing, comme ça. Pour montrer s'ils étaient amoureux, oui. C'était la seule preuve qu'ils étaient amoureux. Allez-y doucement, attention, attention, Claude. Parce que dans l'amour, il n'y a pas que la baise et que la tendresse, il y a aussi la taloche. Ils ne savaient surtout pas bien exprimer. Mais l'histoire des bourrades, j'ai l'impression qu'il y a la dame qui ne va pas tarder à arriver. J'ai déjà raconté ça ? Oui, non. Mais alors voilà, je ne peux pas... Titoff, je mets toute la salle. Je vous demande d'être témoin. Tu viens d'imiter Bénichou ? Titoff me parle. Je suis bien obligé de lui répondre. Non, je n'ai pas le droit de parler dans ce truc, dans ce micro. Il suffit simplement de parler dans le micro quand on se parle. Mais je ne veux pas parler à Titoff tout en parlant dans le micro. Parce que le micro est devant moi et Titoff est à côté. Alors le seul moyen qu'on y arrive, c'est que chaque fois que je te parle, je monte sur la table. Claude, vous parlez dans le micro, Titoff va très bien vous entendre. Mais moi, je ne peux pas lui parler si je ne regarde pas. Oui, mais tu as quand même un seul Titoff et 3 millions d'auditeurs. C'est ça le problème, vous voyez. Il paraît qu'on a gagné des auditeurs, je me demande comment. On a encore gagné des auditeurs. Pierre a gagné des auditeurs. Il paraît, il paraît 72 000, il paraît. 72 000. 72 000 personnes en plus. C'est grâce à qui ? C'est moi, naturellement. Je vous ai vu hier sur France 3, Pierre, encore en train de questionner. Ah oui, incroyable. C'est une expérience. Par contre, Pierre, contrairement à la radio, à la télé, quand tu te fais chier, ça se voit. C'est vrai que j'ai pas mal de mails d'auditeurs qui disent qu'on avait l'impression que vous vous embêtiez un peu, mon Pierrot. Je suis désolé de vous dire ça, mais... Non, mais il dormait comme le public de France 3, il était d'accord. C'est d'accord. Michel, j'ai Marine au téléphone qui voudrait s'adresser non seulement à vous, mais à Pierre, à Bénichoux, parce que je ne sais pas si hier vous avez entendu l'émission, Michel, mais on avait le roi de la ventriloquie au micro. Bonjour, Marine. Bonjour. Un énorme bisou à mon chouchou Pierre Bénichoux, que j'adore, surtout quand il fait le ventriloque, dites-vous. Ah oui, j'ai trop ri hier, c'était énorme, c'était trop bien. Vous ne souvenez pas d'avoir fait le ventriloque hier, Pierre ? Avec sa pipe, on compte. Ah oui, je lui ai dit, les ventriloques ont une pipe, pour ça. On ne voit pas que leur visage bouge. Et il dit... C'était mieux hier. On l'a vu hier au Grand Journal, chez Mouloud, dans le Daily Mouloud. Jeff Dunham. Jeff Dunham, oui. Jeff Dunham, c'est incroyable. Et coïncidant, moi, je n'ai pas allé à l'Olympia hier soir, mais je l'ai vu. Non, vous étiez sur France 3, Pierre. Vous n'êtes pas partout, Pierre. Il veut récupérer un livre. Mais je l'ai vu sur Comédie. J'ai vu un bon morceau du spectacle. C'est extraordinaire. C'était sous-titré. C'est énorme, énormissime. Armée de le terroriste, grand sketch. Vous connaissiez, vous, ce ventriloque, Jeff Dunham, Marine ? Oui, je le connais parce que j'ai vécu au Canada, donc j'avais vu ses sketchs. C'est vraiment génial. Tout ça pour dire qu'elle a vécu au Canada. Mais c'est vrai qu'à la radio, n'importe qui peut être ventriloque. C'est ça l'avantage. Oui, c'est plus rigolo, oui. Non, c'est pas plus rigolo. Non, c'est débile. Alors, à la radio, seuls les mauvais ventriloques ont du talent. Tu comprends ? Bonjour, Marine. Non, je comprends. Tu vas bien ? C'est ton téléphone. Comment tu es ta fan ? Thomas est au téléphone pareil, lui aussi. Il est fan de Jeff Dunham. Bonjour, Thomas. Bonjour. Vous connaissez depuis quand, vous, alors ? Jeff Dunham, je suis fait depuis 3 ou 4 ans. Ah oui, quand même. Ah oui, mais... Grâce à YouTube. Grâce à YouTube. YouTube, oui, ça m'a aidé beaucoup, mais pour Jeff Debrugge, par exemple, c'est plutôt... C'est un autre. Jeff Debrugge, Jeff... Comment ils appellent ? Est-ce qu'on peut nous importer les chocolats que Jeff Debrugge nous a offerts ? Oui, pour Pâques. C'est sympa. C'est sympa. J'aime Debrugge ? Lui-même. On a un off, on va se gêner. Pas possible. Un off personnalisé ? Ouais, 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 ouais. Putain, dis non. Il est comme ça, monsieur Debrugge. Quand je vois ça, je me dis si ma mère me voyait, quand même. Vous terminez votre mail par virer Jérémy Michalac, je suis Strasbourgeois. Voilà, voilà. En tout cas, c'est pas à Strasbourg que vous avez gagné vos 72 000 nouveaux auditeurs. Bon, ça se sent bien, toi, t'es pas encore parti, donc ça va bien. Voilà, c'est mal à cause de vous, peut-être, Michalac, on aurait pu en gagner 100 000 d'auditeurs. J'adore Strasbourg. Strasbourg, ville sinistrée par Michalac. Non mais ça, c'est vrai. Alors que j'y avais des auditeurs fidèles. Ah oui, j'imagine. On vous re-salut, Thomas, en tout cas. Au revoir à tous. Allez, on vous embrasse. Je sens tout le monde, mais alors d'une humeur formidable, joyeuse, heureux de vous retrouver les uns les autres. N'est-ce pas, Philippe ? Oui, très heureux, très. Non, non, pourquoi tu dis ça ? C'est vraiment cochante. Moi, je suis ravie de te retrouver. Oui, moi aussi, ma chérie. T'es belle, ce soir, cette nuit. Arrête de te moquer de quelqu'un d'encore plus vieux que toi. C'est vraiment les vieux de l'antère. Vraiment, ce soir, c'est la maison de retraite. C'est la seigneuriale, aujourd'hui. Moi, je suis assez content parce que ça me donne un coup de jeûne. Ah, mais Titov, Michel et moi, on a l'impression d'être des ados. Ah, oui, oui. J'ai l'impression qu'on va dîner à 18h. Moi, je me suis dit, tiens, ils ont mis un escalier Stana dans le repas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous cherchez dans votre sac, là ? Parce que ce serait bien... Mes pilules. Ah, tu l'as pas encore. La pilule ? Ah, vous voyez, Philippe, vraiment, Philippe, vous l'excitez. Mais non. Oui, c'est du lendemain. Ce n'est pas pour coucher avec Philippe, c'est pour me rendre intelligente. Ah, oui, ça, c'est sûr qu'il y a le droit de toi. Si tu couches avec moi, ça te rend intelligente. Ah oui, ça fait les vastes communicants. Excuse-moi, Philippe, mon amour, mais rien que d'y penser, j'ai la chair de boule. Pourquoi ? Tu imagines ? Enfin, lui, c'est très bien quand il est déshabillé. Aime-moi pas. Et l'idée de ça, d'un accouplement aussi monstrueux. Tu sais qu'à la radio, ça fait travailler encore plus l'imagination qu'à la télé. Vous pouvez tout à fait faire l'amour habillé en plus. Oui, et dans le noir. Non, remarque. En rail. Franchement, je crois que le mieux, ça serait par téléphone. Pas du tout. Je tiens à la vérité de dire que dans des très vieux couples, ça marche encore très bien. Oui, oui, oui. Ah bon, c'est bon. Est-ce qu'on n'a pas la surprise ? Bon, on y va. Vous voulez que je vous donne l'adresse d'un hôtel ? C'est quoi ça, monsieur Tesson ? Je connais tous, c'est pas la peine. Ah bon ? Attention, c'est interdit depuis. Enfin, ça va l'être. Tout rapport extra-conjugale va être interdit. Avec une amende de 3 000 euros. Des rapports tarifés, vous ne voulez pas en plus prendre du pognon à Claude Sarrotte ? Ah parce que c'est moi qui dois t'en donner, pas toi à moi. Alors là, c'est pas mal. Je sais pas, tu viens de nous dire que t'étais pas un cadeau quand t'étais déshabillée. C'est normal que ça soit moi qui touche, si je puis dire. Non mais t'es pas malade. Tu sais que moi, j'ai jamais même offert un café à qui que ce soit. Je me suis fait terriblement gâtée, mais... Ah oui. Ah oui, j'aime nous. Normalement, c'est la Marie Bison, quoi. Elle a roulé sa bosse, elle a roulé carrosse. Mais rien n'est plus triste que les femmes qui disent je me suis fait énormément gâtée. C'est affreux, c'est dans l'envie de pleurer. Je me suis fait gâtée. Tu sais ce que je l'aurais pris aux gonzesses, crois-moi. C'est pas moi qui les ai gâtées. Ah ben c'est pour ça que j'ai jamais été avec toi. Rien qu'on montre, tu sais pour combien j'en ai à la maison. Ah il y a des orgasmes là-dedans. La pâte avec Philippe, c'était trois nuits. La Rolex, un après-midi. Et laquelle tonne ? La quelle tonne ? C'était un petit béco. M. de Kersozon, je suis désolé. Évidemment que vous veillez à souffrir de toutes ces considérations qui évidemment sont bien loin de vos intérêts actuels. Continuez à me parler sur ce ton-là, j'aime bien. Oui, oui, parce que je sais que vous êtes en pleine préparation de la Cup América. Où vous en êtes, Olivier ? Avec un peu de foot. Votre avenir m'intéresse et le nôtre aussi, parce qu'on sera forcément supporters numéro un. On sera sur le quai. La radio du même nom. On ne mettra pas un rond, mais on sera supporters. Il y a Romain aussi qui voudrait faire passer un message et j'espère que Pierre Bénichoux l'entendra. Ce message, bonjour Romain. Bonjour. Vous voulez nous dire que d'accord, vous aimez bien les anciens comme Pierre Bénichoux ou Claude Sarraute, mais que vous aimez bien les jeunes aussi comme Christophe Beaugrand, Arnaud de sa mère, Jérémy Ferrari ou Florian Gazan. Justement, dans mon message, j'ai oublié Florian Gazan que j'adore beaucoup. C'est le seul Florian Gazan déjeuner qui se déjeuner. Ah oui, c'est toi qui rajoutes Florian. Oui, parce qu'il est là, alors je ne voulais pas le fâcher. C'est que je suis très susceptible. Il n'est même pas sur la liste. T'as vu, nous, je joue, on ne fait même plus partie des jeunes. On n'est pas des jeunes, on n'est pas partie des meubles. Vous n'êtes pas des jeunes, vous ? Vous faites cinq hommes, je vous supporte avec vos madeleines et l'autre avec ses goûts de michets. Oui, oui, on n'a pas exactement le même petit déjeuner. Non, mais c'est pas faux. Mais tu les avales aussi, toi, c'est le meilleur. Je précise qu'il n'y a pas de goûts de michets dans les distributeurs de repas. J'ai remis le regret. Mais Romain, ça veut dire qu'il faut dire à Pierre parce qu'il a du mal avec les jeunes, Pierre. Il ne les supporte pas. Dites-le, dites-le, dites-lui, Romain. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il ne les aime pas. Il est tout le temps en train de les casser, de les vanner. Ils n'ont pas forcément demandé à être mal aimés par M. Bignichou. Voilà, voilà. Ils n'ont pas de... Tu mignons et t'odieux, odieux. Moi, je voulais que vous me disiez. Ça, c'est le cri de la jeunesse, tu l'entends ou pas ? Révolution. Une question de vieille dame. Un godmichet, c'est pour se protéger ou c'est pour faire jouer ? Oui, c'est pour se protéger. C'est pour se protéger ou c'est pour... C'est pour se protéger d'un sexton. Alors que tu vois, une madeleine, c'est une madeleine, quoi. C'est simple. Quand vous aurez fini ces conversations, je reviendrai dedans. Ne faites pas l'innocent. Vous êtes là à critiquer tout le temps les jeunes qui sont là. Bon fils. Gazon. Gazon. Porsche et son père. Alors calmez-vous, Ben Guigui. C'est Citroën, la base de Ferrari. Vous nous écoutez depuis combien de temps ? Moi, je vous écoute depuis un quart d'heure, j'en peux plus. Vous nous écoutez depuis combien de temps, Romain ? Ça fait bientôt trois ans que je vous écoute. Et franchement, dès que j'ai découvert votre émission, j'ai pu lâcher. Eh bien, c'est gentil. Tu te rends compte, trois ans, à raison de trois heures par jour, qu'est-ce que t'aurais pu faire ? T'aurais pu écrire un roman, t'aurais pu inventer la pénicilline, t'aurais pu faire des bouffes. Tu te rends compte, le temps que t'as perdu avec tous ces cons. Et comment qu'il va se publier ? Pas mal alors. Et vous avez venu au spectacle ? Vous aurez deux places gratuits ? Je vous signale qu'on a gagné 72 000 auditeurs, Pierre. Oui, mais 72 000 personnes, ça prouve le désarroi français. Ils ont que ça à foutre d'entendre ces émissions. Mais vous y êtes dans ces émissions, je vous signale. Hélas, hélas. Je ne voulais pas que ma famille sache. Il y a de plus en plus la voix de Bugs Bunny, Pierre. Ah oui ? Quand il monte dans les aigus, on a Bugs Bunny. Essayons un petit quoi de neuf, docteur ? En fait, ce n'est pas qu'il n'aime pas Florian Gazan. Il n'entend pas ? Il ne comprend rien de ce qu'il dit Florian Gazan. Je n'entends rien de ce qu'il dit. Enlève ta casquette, je vois que si j'entends bien. J'enlève ma casquette si tu remets ta prothèse. J'enlève ma casquette si tu remets ta prothèse. J'enlève ma casquette si tu remets ta prothèse. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, dis-ca ! J'entends pas. J'ai aussi deux mails pour vous, Claude Sarrault. Je salue d'ailleurs Romain, je lui dis au revoir en même temps. Salut Romain. Au revoir, merci. J'ai des mails pour Claude. Tony qui dit grand-boujour, grand-boujour, il dit boujour. Grand-boujour. Bonjour. 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 En Normandie, on dit boujou. 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 Boujou, nous dit Tony. Il a 16 ans. Vous vous rendez compte, on a des jeunes auditeurs. Un immense bisou à la sublime et inextinguible. Donc, je me doute qu'il a 16 ans, il connaît des mots incroyables. Inextinguible, à 16 ans, je ne connaissais pas comme adjectif. Je ne suis même pas sûr que ça existe. Il y a des... Si, si, ça existe. Si, franchement. Non, Pierre. Inextinguible, c'est que tu ne peux pas éteindre. Mais à 16 ans, on sait tout, on ne sait rien. On n'apprend plus rien après 16 ans. À 16 ans, vous connaissez beaucoup de jeunes de 16 ans qui utilisent le mot inextinguible. Non, qui l'utilisent, non. Mais qui se connaissent. On oublie, on oublie. On se fout. Je voudrais que tu nous dises ce qu'il dit de moi en dehors. Parce que vous êtes inextinguible. Inextinguible. Et qui dit qu'il m'aime ? Oui. Il dit juste que tu es inextinguible. Non, il a dû apprendre ça en cours de... Un immense bisou à la sublime et inextinguible Claude Sarraute qui représente pour moi un modèle de carrière et de personnalité. Ah, merci mon petit chat. Jeannie, si vous écrie Claude, Claude Sarraute devrait prendre sa retraite. C'est Jeannie Longo ? C'est trop tard. C'est Jeannie Longo ? C'est une grande dame. C'est une grande dame. Je l'ai admirée dans ses billets au journal Le Monde. Mais là, elle devient pipi caca. Elle a suffisamment parlé de sa fortune et de ses réseaux pour qu'on sache qu'elle doit s'ennuyer pour venir chez vous. On en a marre de l'entendre. Aïe. C'est méchant. Ça, c'est méchant. Comment tu peux, ose ? Tu oses me lire un truc aussi méchant ? Absolument. C'est pour vraiment sadique. C'est réservé à Miller ce truc. Tu le ferais à ton chouchou chéri, Bénichou. Non, mais Bénichou est beaucoup plus jeune que toi. Non, mais est-ce que tu lirais ? Non, mais c'est que ça. Est-ce que c'est chigné Geneviève Tabouille ou pas ? Est-ce que tu lirais un mail comme ça à la grosse chouchou de Bénichou ? Chouchou que je veux bien, mais pourquoi grosse ? Grosse chouchou. Elle n'est pas grosse en ce moment. Elle a perdu. Regarde, elle n'a plus de poitrine. Elle est honnête. Alors, il faut qu'on termine cette demi-heure avant 16h avec un auditeur qu'on va aller chercher par le slip, par le bout de l'oreille, par le col de chemise, par la peau du cul. On est les poutines de la radio. On va chercher les gens jusqu'au fond de leurs appartements, de leur maison. Et là, on a un auditeur qui s'appelle Nicolas qui dit, écoutez, je vous adore. J'adore particulièrement Titoff, mais je vous contacte parce que mon père est en arrêt maladie depuis deux mois. Et vous savez ce qu'il fait tous les après-midi entre 15h30 et 18h ? Il écoute les grosses têtes. Le pire, c'est qu'après toutes ces années de fidélité à RTL, il a réussi à convertir ma mère. J'ai essayé de les faire basculer vers Europe 1, mais rien à faire. Pourriez-vous les appeler pour les faire changer d'avis ? Bien sûr. Alors voilà, quelques auditeurs qu'on va essayer de ramener chez nous encore. Où est-ce qu'on en est ? Tu sais que c'est une idée de rubrique, ça. Vous nous écrivez, vous balancez le nom des gens qui écoutent RTL, on va les appeler. On va les chercher un par un. Alors là, je n'ai pas leur prénom. Ça peut s'étendre à toute ta famille. C'est les parents de Nicolas. Alors allons-y, on les appelle. On les appelle, ça valait le coup de soulever le bonheur. Allons-y, appelons les parents de Nicolas. Les grosses têtes, c'est dangereux. Il n'y a pas de vaccin en plus pour le moment. Alors allons-y. Vous êtes bien sur le téléphone de Jo et Jérôme. Nous ne sommes pas là pour l'instant. Mais laissez votre message et nous vous rappellerons. À plus tard. Bonjour Jo et Jérôme. C'est Laurent Ruquier, pareil. Je vous appelle parce qu'il y a votre fils Nicolas. Il me dit, il serait bien qu'ils arrêtent d'écouter les grosses têtes, mes parents. Et d'ailleurs, vous entendrez ce message cet après-midi sur Or Repas. On va se gêner. Et Claude Sarraute. Et là, elle vous embrasse. Très fort, très fort. Mais bien qu'autour de moi, il y a des gens plus jeunes et beaucoup plus ragoûtants. Ils t'embrassent tous. Ils vous embrassent tous, tous les deux. Bon, il faut arrêter là. Il faut nous écouter là. Il faut arrêter. C'est Michel Bernier qui vous parle. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Et Pierre Bénichoux va vous donner un mot gentil aussi, hein Pierre ? Oui, oui, oui. Vous savez comme on vous aime. Nicolas vous aime, mais nous vous aimons encore plus que Nicolas ne vous aime. N'est-ce pas ? Et quand il nous a dit l'affreuse nouvelle, on s'est dit... Il faut croire qu'il y a eu un homme dans la famille. On s'est dit, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Tout le monde est vivant. C'est pas possible. C'est pas possible. Je me souviens que Michel Lac, mon meilleur ami, c'est rouler par terre en disant non, pas RTL, pas RTL, pas RTL. C'est une boîte vocale, ça va couper. Il faut raccrocher là-bas. Allez, on vous embrasse et venez nous écouter. Oui, allez, on vous aime, venez. Il y a quelqu'un qui est très content de sa station, c'est Thierry, qui nous écrit pour nous dire « Je reviens de Rizoul, où j'ai gagné un séjour grâce à vous. » Je me dirais Christophe Beaugrand à Rizoul. J'ai eu les boules, j'ai eu les glandes et j'ai eu les crottes au nez qui pendent. Puisque je suis tombé malade ma semaine de vacances à Rizoul. Du coup, je vous ai écouté pendant trois après-midi au lit dans la station. Mais les gens étaient très accueillants dans cette station de Rizoul. Et puis, Thierry n'est pas parti tout seul. Donc, la personne qui l'accompagnait a pu au moins profiter des pistes de ski pendant tout ce temps. Il n'est pas parti tout seul, ça veut dire que l'autre n'est pas mort, c'est ça ? Non, c'est sa femme. T'imagines s'il était alité, il aurait appelé, il aurait fait un renou de challenge aux auditeurs. Si ça se trouve, il partira germé. En tout cas, ça fait plaisir. Moi, j'aime bien que les auditeurs assurent le suivi de leur séjour. Des photos, c'est important. Ben oui, quand même. La croisière sur le Rhin, toujours pas de nouvelles. Ils ne sont pas revenus. Je crois qu'ils n'ont pas parti. Les mecs ont essayé de la revendre sur Internet. Le bateau, ils ont voulu faire demi-tour avec le bateau sur le fleuve. Pardon Titoff, pardon Michel, pardon Jérémy et pardon Florian. Je suis obligé de vous interrompre parce que j'ai les deux vieux là. Ils ne suivent pas ce qui se passe dans l'émission. Claude Charrot, elle est en train de lire son journal. J'étais en train de me demander si vous aviez vu La nuit des Molières. Ah oui, pourquoi ? C'était il y a deux jours. Ils disent que ce n'était pas bien. C'est intéressant. Ça ne vous intéresse pas d'écouter ce qu'on dit nous, peut-être Claude ? Je ne comprends pas tout. Quand je dis, je comprends. Oui. Quand vous parlez. En fait, il faudrait que Claude puisse nous le lire. Ce serait bien. Vous voulez qu'on fasse l'émission avec des surdits ? Avec Antioque ? Vous parlez tous en même temps. C'est très compliqué pour moi de savoir qui dit quoi. Et puis en plus, il y en a un qui fait le ventriloque. Je vais vous dire surprise que vos auditeurs soient si nombreux. Je vais vous faire le ventriloque. Mais j'ai pris beaucoup de leçons. Maintenant, regardez. Vous voyez, je vous parle comme ça. Ma bouche ne bouge pas du tout. Vous avez remarqué ? Vous avez vu ? On a l'impression que je bouge la bouche. Pas du tout. Je reste un masque de scie. Incroyable. Non mais Pierre, vous, pendant que Claude lisait son journal, vous lisiez votre courrier. Ce n'est pas mon courrier, c'est mes relevés de banque. Eh bien, c'est son courrier. Alors, c'est ça que vous avez déchiré violemment en plus après ? Non, parce que c'est le truc, je suis allé à la banque hier. Ils m'ont fait des trucs, ils m'ont... Comme je sais ce que j'ai dans la fouille. Et le reste dans la tête, ça va. Je n'ai pas besoin de garder ça. On ne sait jamais. Si j'avais des jaloux voulaient regarder combien il me reste, je passerais un mauvais quart d'heure. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de pognon. C'est drôle. Ah mais tu sais, je fais tout. Je fais tout ce qu'on me dit. L'autre jour, tu ne vas pas me croire, j'ai fait RF3. Comment ça s'appelle ? France 3, France 3. Incroyable. France 3. France 3, oui. Incroyable expérience. Des trucs comme ça. Mais oui, mais oui, je cours les cachets. Pour subsister, je fais n'importe quoi. Tu sais, tu es vraiment bien de la chambre. Je ne connais que le succès facile. Éloigne-toi un peu, Pierre. Moi, 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 je m'arrive jamais. Personne ne me paye. Et toi ? Et toi ? Je voudrais demander aux autres. Quand on me demande de participer. On ne comprend rien, les vieux. Vous parlez tout le temps. Vous parlez en même temps. Avec le pzarrote, je ne veux être tabouille dans la radio. Tu sais que moi, c'est tout ce que j'aime. Ah, voilà maintenant. Cherchons d'orbanistes. Mais des côtés, on ne peut pas placer un mot. C'est le cul de joie. Pour et par faveur, je ne peux pas dire un bon coup. J'espère qu'il... J'ai fait le plus grand. C'est le plus grand fantaisiste. C'est tellement le bordel, on dirait la Libre Tène de Skyhawk. Mais tu oses, le libère à la neige. J'espère qu'il y a des sourds. Libérez, mélangez, libérez, mélangez. Allez, on se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Ça fait déjà une demi-heure qu'on est ensemble. Bien sûr. C'est le maquillage. Le voyage. J'ai été blessé et j'ai doué le sol. Oh non. Allez, c'est oublier les paroles avec Pierre Benichoux. C'est un nouveau jeu. Je n'en ai pas ma faute, mais celle du public qui n'a rien compris. Tu parles. 72 000 auditeurs de plus. Croyez-vous que c'est pour voir vos binettes qui sont tous venus ? Je me plume. Au rire de la lune, mon mami Pierrot. Prête-moi ta plume, je m'en récré un mot. Elle a la voix d'un chanteur de heavy metal. On dirait Ozzy Osbourne. C'est le moyen de l'arrêter. Elle a la voix d'Ozzy Osbourne. C'est le seul moyen de l'arrêter. Je te jure. Vous avez déjà reconnu Pierre Benichoux et Claude Sarrault. Autour d'eux, vous essayez de parler aussi. Michel Bernier. C'est un feu. Jérémy Michalac. Et Florian Gazan. Allez vite. Écoutez la Provence. Non parce que si on se met tous à chanter, il n'y a pas de vous, monsieur Benichouin. Bien sûr, tout le monde, il faut chanter à moi par exemple. Ce complet bleu, il y a 30 ans, que j'ai pu être un peu. Ah non, non, qui j'ai bien avec lui. Et ma chanson. Les petits bateaux. Qui vont sur l'eau. Est-ce qu'on dit le désert ? C'est pareil. C'est pas moderne, toi. C'est pareil. C'est pas moderne. Mais c'est Metallica, en fait. Vous faites une très mauvaise publicité à la vieillesse. Vous allez donner envie de vieillir, attention. Parce qu'à ce soir, on y va tous, chacun de son petit refrain. Non, j'en ai pas, oui, mais il faut y aller tout de suite. Oh, Daniela, la vie n'est qu'un jeu pour toi. Oh, Daniela, surtout de toi. Oh, Daniela, jouer avec l'amour. Sans risquer de te brûler à jour. Oh, on a gagné 20 ans. On se rapproche des années 80. Pourtant, c'est mon patron, mais quand tu chantes. La bénissie de reprendre le refrain de Daniela, c'est un grand moment. Oh, Daniela. On a gagné 72 000 auditeurs de plus de 87 ans. Laure et Noël, vous êtes là au téléphone. Ouais, Noël, comment ça va, t'as ? Vous êtes bien courageux, c'est pas les mêmes. Si, si, c'est les parents, Nicolas. Pas du tout. Moi, je fais qu'un auditeur par jour. Laure est à Pau Noël et à Hac, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Bonjour à tous les deux. Hac, ça veut dire tiens en arabe. Laure est paloise. Exactement. Et elle fait quoi dans la vie, Laure ? Elle est professeure d'EPS. C'est comment on dit en arabe ? Professeure. De gym, professeure d'éducation physique. Professeure de gym. Exactement. Qu'est-ce que vous faites à vos élèves ? Je fais ce qu'ils veulent. C'est la gymnastique aux bagrées. Oh, c'est chiant, ça. Oh, là, là. Du badminton. Du badminton. Ça qui vole, mes élèves. Je lui fais, par exemple, le son à hauteur. Je lui fais le son en longueur. Et les profs de gym. Pourquoi il a qu'un son ? Je lui fais des petites omelettes. Je lui fais des bisous. Je lui fais la boule avec mes élèves. Il a une merguésie, t'aiguë. Laure. Oui. Je suis désolé, ils sont fous aujourd'hui. Oui, j'entends ça, oui. Parce que les filles sont toujours indisposées régulièrement. 27 fois par semaine ou pas. Quand il y a gym au sol. Il y avait longtemps qu'elles n'avaient pas parlé de ce truc-là. Indisposées, j'ai mes trucs. Mais on n'en parle pas de ça ! Est-ce que je parle de ma prostate, toi ? Mais non, mais ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. C'est ça tout à voir. C'était mes périodes. C'était ma mauvaise truc. On respecte ces choses-là. Mais on ne l'affiche pas. Mais comment on ne l'affiche pas, toi, par exemple ? Mais non, mais quand on met tes petites... Tu vas faire mes bisous des demi-heures. J'ai l'impression qu'on a la résidence, les tilleuls, et que ça s'engueule. Tu sais, c'est la résidence espéride. C'est les seigneuriales, les seigneuriales. Bien, Claude a réussi à faire partir Pierre. Non, non, c'est sa prostate qui l'a fait partir. On va pouvoir parler tranquillement, alors. Oui. Vous êtes toujours là, alors. On est toujours là, oui. Ah, bah écoutez, preuve de gym contre Noël. Qui fait quel métier, lui, Noël ? Bonjour. Bonjour à tous. Moi, je fais du service après-vente de matériel ferroviaire. C'est-à-dire, par exemple, les rails, les quoi, les wagons ? Ah, non, 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 que le matériel roulant. Moi, j'ai un TGV qui ne marche pas, je peux te le ramener, par exemple. Exactement, exactement. Tu l'appelles. Dis donc, tu ne viens plus dans la voiture-bas. Je ne peux pas, je travaille. Noël, c'est où, hack ? C'est à 13 kilomètres d'Arras. Très bien, dans le Pas-de-Calais. Donc, Laure et Noël, voici la question qui va vous opposer. C'est dommage qu'il soit parti, Pierre Bénichoux, parce que c'est une question qui l'aurait intéressé. Et peut-être, il aurait su répondre. Mais ça vous laisse une chance de plus, Laure et Noël. Une chance pour partir, où ça ? À Saint-Malo, sur la grande plage du Sillon, au terme marin de Saint-Malo. Un hôtel 4 étoiles, centre de Thalasso, dont je vous ai déjà parlé hier. Vous en saurez plus sur www.thalasso-therapie.com. Vous êtes prêts ? Oui. On apprend dans le Figaro aujourd'hui le décès de Béatrice Séguin, qui est la veuve de Philippe Séguin. Ah bon ? Béatrice Séguin, veuve de l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui lui est décédée il y a maintenant plus d'un an. C'était en janvier 2010. Elle nous a quittés dimanche dernier. C'est sa famille qui l'annonce dans le Figaro. Mais on apprend dans le même article qu'elle avait été mariée en première noce à... À qui ? À qui ? On laisse 10 secondes. Moi j'ai la réponse. Vous avez la réponse, Michalac ? Attendez, attendez. Vas-y, on vous laisse. On vous laisse 10 secondes. Pierre Benichoux revient. Vous avez intérêt à vous dépêcher. Et Jérémy Michalac le sait. Madame Séguin, Béatrice... Avec Jacques Toubon ! Mais non ! Avec Jacques Toubon, bonne réponse de Pierre Benichoux. Et il repart. Il repartissait. Quel panache ! Mais il y a la radio dans les toilettes de Repin ou quoi ? Bien sûr. Il est reparti, il n'a pas fait la goutte. Les 10 secondes étaient écoulées alors à Noël, de toute façon. On n'a pas le temps de poser des questions. Ah bah ouais, mais... Le but c'est de répondre. Elle était très jeune alors, Madame Séguin. Pourquoi ? Jacques Toubon, il était plus jeune, non ? Jacques Toubon était marié avec le copain de ma belle-mère. Non, Jacques Toubon était marié avec la fille du copain de ma belle-mère. Qui était votre belle-mère, qu'on comprenne déjà ? C'était une beauté formidable. Donc la belle-mère... Je suis utilitière suédoise, la femme de Tristan Zahra. Ah d'accord. Elle a eu un ami qui s'appelait M. Strauss, Walter Strauss. Et la fille de M. Strauss a épousé le M. Toubon. D'accord. Ah oui, bien sûr. Le ministre de la culture de l'époque. Désolé, Laure et Noël, c'était dans le Figaro, hein ? Béatrice Seguin-Vov, de l'ancien président de l'Assemblée nationale, décédée en janvier 2010. Elle est décédée elle-même dimanche, annonce sa famille, et elle avait été mariée en première noce à Jacques Toubon. C'est pour ça que je dis qu'elle devait être jeune, cette femme. C'est assez rare quand même de passer d'un homme politique à un autre, non ? Normalement, c'est dans le milieu qu'on fréquente qu'on a des histoires d'amour. C'est vrai en même temps. Apparemment, elle était plutôt de droite, si j'analyse bien. Elle est passée de Toubon à Seguin. Yvonne, Yvonne. Yvonne de Gaulle. Elle était mariée avec De Gaulle d'abord, avant la train d'être mariée avec moi. Qu'est-ce qu'il faut raconter ? Vous dites que c'est rare qu'une femme d'homme politique se marie deux fois. Non, c'est pas vrai. J'ai jamais dit ça. J'ai dit simplement que Toubon était mariée avec une autre. Enfin bon, il n'a plus à voir trois fois de femmes. Toubon, il est marié maintenant avec une géante. C'est une femme ravissante. Mais oui, c'est la fille du copain de la belle-mère de Claude Sarotte. C'est jamais pris de LSD, mais c'est la géante. Et elle avait une fille d'un premier mariage qui est encore plus belle. Ça donne envie, non ? Ils ont dit que les jeunes se droguent. C'est un bel exemple qu'ils vous donnent. Ils vous donnent les champignons ou pas ? Je pense qu'à force de leur donner des médocs pour tout et rien, voilà. C'est vraiment pourri le médiator. Le week-end à Amsterdam, ça vous a fait mal. Ça serait drôle tout ce que tu dis dans une autre émission. C'est marrant. L'or Noël. Oui. Vous avez perdu le voyage, mais on va vous offrir des chocolats. Jeff de Bruges. Jeff de Bruges, oui. Voilà, et nous-mêmes, on les a là sur la table. Ils sont très bons. On a un oeuf, on va se gêner. C'est écrit dessus et tout ? C'est écrit dessus. Et dedans, il y a nos têtes en chocolat dans l'oeuf. Voilà, et vous allez recevoir des petits lapins, des poules et des moutons en chocolat. Alors, joyeuse Pâques et Noël. Joyeuse Pâques aussi. Salut Greg, comment ça va ? Bonjour, ça va et vous ? Eh bien, pas mal. Vous ne seriez pas millionnaire, Greg ? Vous connaissez ça ? Non, mais ce qui me surprend, c'est que Pierre connaisse Greg le millionnaire. Greg le millionnaire, ce n'est pas ce qu'il m'a fait. Il m'a dit bonjour dans une boîte de nuit, on ne me laissait pas entrer. Vous nous l'avez déjà raconté ici. Alors, qu'importe ça que je connais Greg le millionnaire. Alors la musique, alors le jingle. Il n'y a pas qu'à moi. Il gâtifie, il dit toujours la même chose. Et lui, il n'a jamais le droit à la bonne femme. C'est pas Greg le millionnaire, c'est Daniel Ducruet qui vous a fait rentrer dans une boîte. Pour moi, c'est pareil. Sois gentille, sois moins méchante avec moi. Parce que vraiment, tu vas arriver à ce tour de force. Tu vas me dégoûter des vieilles. Et Dieu sait que j'aime ça. Oh, c'est déjà fait. Greg, vous en avez marre, vous, des auditeurs qui réclament qu'on leur fête leur anniversaire. C'est ça ? Bah oui, parce qu'une fois, c'était marrant. Mais là, à chaque fois, tout le monde appelle pour son anniversaire. Bon, c'est pas drôle, quoi. Et vous, c'est pas votre anniversaire ? Non, c'est ça, c'est quand même. C'est qui vos chouchous, alors, dans l'équipe, qu'on sache un peu ? Jean-Yann. Jean-Yann. C'est vrai qu'il a fait partie de notre équipe pendant près d'un an et qu'on était bien heureux et bien fiers de l'avoir. Non, sérieusement, alors, mon cœur est vraiment partagé entre Pierre Bénichoux et Olivier de Kersausson. Je les adore. C'est vrai ? C'est pas la première, Poupoule. Philippe Tesson, Titoff, rien, alors. Si, si, moi, l'équipe est toujours sympa, mais Pierre, Pierre, Pierre et Olivier, c'est quand même quelque chose. Bon, on vous remercie, Greg, et c'était un message bien sympa. Et c'est promis, on fera pas tous les jours les anniversaires des auditeurs. D'accord ? Ouais, c'est sympa, merci bien. Je vous embrasse et je vous dis au revoir. Allez, au revoir. Eh bien, au revoir, il y a autre chose à faire. Je sens bien que c'était pas non plus... Il déteste embrasser, Laurent. C'est un des types qui aiment le moins embrasser que ce que... Non, mais c'est pas ça, il aime pas qu'on le touche. Ça dépend qui, ça dépend qui. Ah, mais quand même, moi, que je te touche pas beaucoup, je te touche, je te prends par le coup, je t'embrasse. Et il fait comme ça, il est là, rétif. On a l'impression, tu sais, du gosse que le grand-père va chercher à l'école et qui veut pas que ses copains voient que le grand-père l'embrasse et qu'il fait comme ça. Je dis, mais c'est exactement ça. Mais je m'en fous de pas t'embrasser. Justement, Pierre, vous êtes invité à une cérémonie, à une petite fête, dimanche prochain. C'est un auditeur qui s'appelle Johan qui me dit, j'aimerais inviter Pierre Bénichot à la salle des fêtes de Mésidon, un coup dans le perche. C'est le 30e anniversaire de notre association et nous aimerions inviter notre mentor, monsieur Pierre. Il pourra partager avec nous nos célèbres phrases car c'est un club où nous y changeons des phrases comme « cette frangine, je lui ferai pas payer la chambre » ou « au club des biens roulés, t'as jamais été refusé par le portier » ou bien « tu l'aurais dans la bouche, tu dirais pas Strasbourg mais sa bourre » ou bien « elle commence à rendre la monnaie mes mères » ou bien « au nord de la Loire, que des Allemands, au sud que des Arabes » ou encore « trempe ton cul dans la soupière, voir si c'est chaud » ou même notre meilleure phrase que nous lui réservons pour dimanche prochain « il vaut mieux qu'il pleuve aujourd'hui qu'un jour où il fait beau » Bon bah écoutez, je crois que... C'est très bon ça ! Vous devriez vraiment aller leur rendre visite ! Elle est excellente celle-là, excellente ! Il pleuve aujourd'hui qu'un jour où il fait beau, c'est génial ! Elle est magnifique ! Il aimerait bien que vous soyez présents à... Bien sûr, à Mésidon, un coup dans le perche ! Parce que ça existe, tu crois, toi ? Je sais bien que t'es fermé à tout humour ! Mais Mésidon, un coup dans le perche, ça pue un peu quand même le jeu de mots, non ? J'ai aussi un remerciement pour Michel Bernier, c'est Joël qui dit que Michel a bien mérité sa standing ovation samedi soir à Marseille ! Son émotion était aussi communicative que son rire ! Michel est vraiment génial ! Grâce à elle, je sais ce qui m'attend dans 20 ans ! Voilà ! Bravo ! Voilà, ça c'est bien ! Elle j'applaudis ! Elle est géniale ! Merci Joël ! Il lui a-t-on déjà dit que quand elle faisait la vieille, c'est vrai qu'à un moment donné, vous vieillissez, elle ressemblait à Jacqui Sardou, c'est saisissant ! C'est la journée aujourd'hui ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, c'est la journée ? Tout le monde a dit que les choses sont agréables ! Et pour les deux femmes qui sont là, et pour moi, évidemment, Carsozont a peur, puis les deux autres... Comment ? On te balance les compliments des préférés de tous les auditeurs ! Mais oui, Jacqui Sardou, c'est pas formidable pour une jeune femme ! En même temps, Jacqui Sardou, c'est Jacqui Sardou ! C'est dans le passage du spectacle où elle se vieillit ! Voilà, c'est pas quand je suis pas vieille ! Voilà ! J'ai une petite histoire, c'est Pierre Bénichoux qui se promène, et qui tout d'un coup, il aperçoit une grenouille ! Il se baisse, il saisit la grenouille, et la grenouille lui dit « Bonjour mon vieux, c'est votre jour de chance, car malgré les apparences, je ne suis pas une grenouille, mais une superbe jeune femme, et si vous m'embrassez, je me transformerai ! » dit la grenouille. Et là, Pierre Bénichoux regarde la grenouille, et hop, il la met dans sa poche. La grenouille, alors, s'étouffe ses poumons ! « Non mais vous n'avez pas compris, je vous disais que si vous m'embrassiez, je me transformerai en une magnifique jeune femme ! » Et Pierre lui dit « À mon âge, on préfère avoir une grenouille qui parle ! » Rires C'est drôle, c'est super drôle ! Très drôle ! Qu'est-ce qu'il y a, Michel ? Ça me donne envie de vieillir. C'est vrai de voir Claude ? Ah oui ! Ah oui ! Rassure-toi, c'est le fait ! Mais tu sais que c'est vrai, ça a des tas d'avantages ! Elle a retrouvé son téléphone portable, tout va bien ! Valérie et Thierry aussi ont leur téléphone la poivre, on est en ligne ! Bonjour Valérie ! Bonjour ! Valérie est à LIC dans le Pas-de-Calais, c'est bien ça ? Oui, tout à fait ! Vous avez un métier, une petite activité professionnelle ? Oui, je suis agent d'enquête ! Agent d'enquête ! Ah, ça c'est de la police, ça ! Non, pas du tout, pour un institut de sondage ! Oh, ça c'est intéressant, ça, les sondages ! Alors, quel est le dernier sondage que vous avez effectué ? Alors, c'est un sondage post-impact publicitaire ! Ah ! Par exemple, sur quelle marque ? Des banques, comme... On a le droit d'utiliser les marques ! Oui, bien sûr ! La Poste ! La Poste ! On va voir si on saurait répondre, nous, par exemple ! Donc, en fait, on montre une publicité, on demande aux personnes interviewées, donc ce qu'ils en pensent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, et les idées qu'on a voulu leur faire ressortir, voilà ! Très bien ! Bon, c'est un métier sympa ! Oui, on voit plein de monde intéressant et... Les gens sont toujours d'accord pour répondre ? Pas toujours, parce qu'ils n'ont pas toujours le temps, ils sont très occupés... C'est par téléphone ? Non, 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 en fait, ça passe à Porte-à-Porte et... Porte-à-Porte ? Oui ! Porte-à-Porte ! Porte-à-Porte ! Oh là là ! Ah oui ! Et alors, et alors, il y a des gens qui vous offrent un café, voire plus, si affinités ? Ah oui, mais je n'aime pas toujours mon numéro de téléphone ! On m'aide devant quelqu'un qui me permet ! Ah bah ! Elle se laisse faire, mais elle ne laisse pas son numéro ! C'est incroyable ! Et vous faites des sondages sur les politiques aussi ? Oui, aussi, oui ! Ah, c'est intéressant ! Alors, par exemple, qui monte en ce moment, là ? Politique, en ce moment, on ne s'en occupe pas, mais l'année prochaine, on va s'en occuper ! Ah bah oui, forcément ! Thierry, lui, est à Landerneau, ça va faire du bruit dans le Finistère ! Salut Thierry ! Bonjour à tous ! Faites quoi, vous, dans la vie ? Eh bah écoutez, moi, je bosse dans la grande distribution ! Bah, la grande distribution, chez qui ? Eh bah, à votre avis, si je vous dis Landerneau ! Ah, Leclerc ! Eh voilà ! Ah bah, c'est Leclerc, le père, le fils ! Bah voilà, Olivier, il doit connaître ! Ah bah, évidemment, ils sont sympas, les Leclerc, avec vous ! Ah oui ! Ah, moi, j'aime bien le fils, je l'adore ! Ah oui ? Ouais, c'est l'une des seules personnalités que je connais, ça, là ! Jean-Marie Charles, elle est sévère, ou elle ? Non, moi, j'allais parler plutôt de la grand-mère, Evelyne, qui... Est-ce qu'ils sont... Olivier a bien connu, aussi ! Elle est à la caisse, toujours, Evelyne, ou pas ? J'ai pas le même âge que Pierre, non, je connais pas Evelyne ! Evelyne Leclerc, vous connaissez pas ? Leclerc ! Ah bah, je la connais pas, plus que ça, en tout cas ! Bah, moi non plus, hein ! Bah, peut-être... Vous êtes marié, Thierry ? En couple ! En couple ! Bon, alors, vous n'avez pas besoin d'elle ! Valérie, vous avez un compagnon ? Oui, et deux filles ! Et deux filles ! Bah, écoutez, vous allez pouvoir partir en couple, au Majestique Barrière à Cannes, cet hôtel 5... Non, non ! Cet hôtel 5 étoiles vous propose deux nuits sur la Côte d'Azur, sur la Croix-Nette ! Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Il tournait vers Carthanson, je lui ai dit, c'est un métier ! Non, mais sérieusement ! C'est-à-dire ? On ne bredouille pas, qu'on dit tout... Un hôtel 5 étoiles ! Ok, faites-le, faites-le, Pierre Benichoux ! Ah bah si, 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 si ! Allez-y, faites-le ! Je suis sûr que j'en suis incapable ! Je me tape ça tous les jours, j'en ai ras le cul, moi, dis-donc tellement ! Ça a toujours été, toujours été mon rêve ! Alors voilà, vous gagnez un séjour de deux nuits, dans un des joyaux de la Côte d'Azur, l'hôtel 5 étoiles, Majestique Barrière, le plus bel hôtel de Cannes, situé à l'entrée d'une des plus célèbres avenues du monde, la Croix-Nette ! Le Majestique Barrière dispose d'un centre-espace bien-être, Hammam, sauna, et au super barrière, deux restaurants, la petite maison de Négole et le Foukelskan ! Vous dînerez au restaurant de Foukelskan, où le chef, Bernard Schmitt, vous fera découvrir sa carte gourmande, dans la tradition des brasseries de luxe, à la française ! Bref, vous serez reçu dans une ambiance chaleureuse, si caractéristique, des hôtels barrières, et de l'art de vivre, à la française ! J'ai l'impression que ça a duré trois jours ! Absolument ! Et bien maintenant, le journal de 18h ! À vous, Nicolas Poincaré ! Voilà, on peut faire un travail... J'ai pas le droit, normalement, publicitaire, de faire de la publicité ! Ils vont vouloir te garder, à mon avis ! Ils vont vous enlever vos cartes de presse ! Il y a longtemps qu'elle n'est plus qu'honoraire ! Valérie Thierry, voici la question, donc il va peut-être vous emmener là où il dit, Pierre ! Mardi, on a vu trois hommes s'occuper de 84, 84 quoi ? Mardi, et ça arrive très rarement, on a vu trois hommes s'occuper de 84 quoi ? Vous pouvez toujours chercher sur Google, hein ? C'est des animaux ? Ça leur a pris une demi-journée ! C'est 84 animaux ? Non ! Mardi ! C'est vivant les 84 ? On a vu trois hommes s'occuper de 84... Non, c'est pas vivant ! Des voitures ? Non ! C'est végétal, c'est le style des arbres, quelque chose comme ça ? Non ! 84, c'est le vin ! C'est au printemps qu'on fait ça, hein ? C'est un petit... C'est des plantes ? Un petit rituel du printemps, pardon ? Du jardinage ? C'est pas du jardinage ! C'est dans les landes ! On prend ce qui coule dans les arbres, dans les landes ! Oui, dans les landes ! Il y a des pains ! Elle veut dire, la vieille dame veut dire la résine ! La résine, voilà, c'est ça ! Mais c'est pas ça ! C'est pas ça, madame ! Comment il va la résine ? Il y a longtemps que la résine ! Alors voilà ! Végile, c'est la reine de la nuit ! Mais est-ce qu'on la reconnaît encore ou pas, non ? Ah, toujours ! Il paraît que c'est de plus en plus dur de rentrer chez résine ! Au printemps, on a donc vu, et c'était le cas, mardi, à Paris, hein ? Je vais quand même vous préciser les choses ! À Paris, dans chaque haut, faubourg ! Dans le premier arrondissement, si vous voulez que je sois un peu plus précis encore, on a vu une sorte de rituel printanier ! Allez-y ! Ah, c'est les vignes ! C'est les vignes de Montmartre ! C'est là, on a récolté de raisins ! Mais non, pas du tout ! Les vignes, les vendanges, je sais pas ! Au printemps, Claude, c'est à l'automne ! Pas du tout ! C'est à côté de l'endroit, d'où venait l'autre matin notre invité d'honneur, M. Jean-Louis Debray, président du Conseil constitutionnel ! Parce que c'était dans la cour du Palais Royal, les colonnes de Buren ! Qu'est-ce qu'on a fait ? On les a nettoyées, mon grand ! Ah non ! Mais on n'est pas loin, on se rapproche ! Mais ça a à voir, c'est des colonnes de Buren ! Je lui dis des colonnes de Buren ! Mais c'est pas les colonnes de Buren ! C'est pas les colonnes de Buren ! Il y a 84 quoi alors ? C'est des statues ! C'est des statues alors ? Non ! C'est des objets d'art ? Ils sont trois, ils sont souples ces messieurs qui ont fait ça ! C'est des acrobates ! Ah non, 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 je sais alors ! C'est les... Je sais, je sais, c'est la pyramide du Louvre ! Oui, les vitres de la pyramide ! Ils ont nettoyé les 84 losanges de la pyramide du Louvre ! Bonne réponse ! Désolé hein ! Oh là là ! Tito et Michel ! Ils sont forts ! Ils sont forts ! Ils sont forts ! Pourquoi ? Parce que je le savais ! Oh ! C'est bien les petits ! Valérie et Thierry, pas de regrets, vous ne le saviez pas ? Non, pas du tout ! Il y a une photo dans le Parisien pourtant où on voit aujourd'hui ce nettoyage de printemps ! Vous ne savez pas qu'on nettoie la pyramide du Louvre ? Vous ne saviez pas qu'il y avait une pyramide ? Est-ce que vous le saviez qu'il y a le Louvre en Paris ? C'est une sorte de grand bâtiment là où habitait le roi et maintenant ils mettent des tableaux, d'accord ? Non mais regardez-le, il fait son phareau, il n'a rien trouvé du tout ! C'est les deux petits, Tito et Michel qui ont trouvé ! Et regardez-lui qui la ramène ! Ah non mais c'est impossible ! Ça devient le chat notre truc, tu sais ! Avec Signore et Gabin ! Regarde-le ce vieux con ! Tu as toutes les vues toi ? Oh ! Laisse-moi tranquille, d'abord je te cause même plus ! 84 losanges, 28 triangles aussi ! On les a nettoyés aussi, il n'y a pas de raison ! Mais effectivement c'est un travail compliqué d'enlever la poussière qui vient des tuileries ! C'est un petit toilettage réalisé par une entreprise spécialisée ! On voit la photo de ces trois hommes arnachés qui font la partie supérieure mais aussi la partie triangulaire inférieure de la pyramide ! C'est la plus grande escroquerie du monde, la pyramide du Louvre ! Pourquoi donc ? C'est magnifique ! Moi je trouve ça, de tout ce qu'on reproche à Mitterrand, il y a des tas de choses qu'on lui reproche et pour lesquelles je suis tout à fait ! Il est Medanida ! Il est Medanida ! Contre le procès qu'on lui fait, je trouve qu'il a été très très bon ! En architecture, cette pyramide du Louvre ! Allez filer une pyramide au milieu, un truc moderne au milieu de ce truc ! Et bien c'est formidable ! Mais non justement, c'est la connerie ! Cette cohabitation ridicule ! Et en plus ! C'est ce que je fais tous les jours ici ! Essayer de mettre des trucs modernes au milieu de vieux machins ! Et ça marche très bien ! Et il faut trois personnes pour les nettoyer ! Alors attends justement ! Et on a dit, qu'est-ce que ça peut faire ? Ça sera transparent ! Or, ils avaient fait ça sans penser à la poussière des tuileries et des machins ! C'est-à-dire que le jour où c'est nettoyé, c'est formidable ! Ça dure 48 heures à être nettoyé ! Le reste du temps, c'est une sorte de bloc compact ! Un vieux ringard ! Un vieux ringard, peut-être ! Mais avec gloire et honneur ! C'est très joli ! Moi je trouve que ça valorise le lourd ! C'est élégant ! C'est transparent ! C'est super ! Tu pourrais dire ça de la Grande Arche ! Non, les colonnes de Burenne ! Mais je m'en fous ! Parce que la Grande Arche, c'est loin la Grande Arche ! Tandis que là, c'est au cœur des trésors d'architectureaux de Paris ! Arrête ! Arrête ! Tu déconnes ! C'est les colonnes de Burenne ! Et si on changeait une maison de retraite ! Restez sur un repas ! Venez les auditeurs de Skyrock ! C'est pas la peine de manifester devant Skyrock ! Il a pris des millions d'euros avant de revendre les parts ! Il n'a qu'à pas gueuler le directeur ! Restez sur un repas ! – Alors, pouvez-vous me citer Pierre Bénichoux ? – Oui ! – À qui vous parlez ? Je peux savoir ? – Non, je parlais un mec ! Je disais… Je montrais ma cigarette, je dis, ce cylindre de papier empli de tabac, nous allons l'incendier en mettant une flamme, n'est-ce pas ? – Tellement j'avais envie de… – J'ai envie de dire qu'un saison, j'ai l'impression… Il se dit « Putain, j'ai l'impression d'être 40 ans en arrière chez Castel ! » Hop là ! Danse, petite flamme ! – Oh mon Dieu, mais c'est pas impossible ! – Éta-le, ça va nous plaire sur la tête ! – Pouvez-vous me citer quelqu'un de la famille de Razemot ? Pouvez-vous me citer quelqu'un qui fait partie de la famille de Razemot ? – C'est un vrai nom ? – C'est un dessin animé ? – C'est pas un vrai nom, Razemot ! – C'est un dessin animé ? – Razemot, c'était quelqu'un de petit ! – C'est un jeu ! C'est un non, non, c'est une BD ! – Une BD, Claude ! Pas du tout ! – Moi, je le sais, moi ! Pouvez-vous me citer quelqu'un de la famille de Razemot ? – Ça serait pas Razemot, ça serait pas le boulanger ? Ce serait pas le petit Henri le Boulanger ? – Henri le Boulanger, c'est-à-dire ? – Henri le Boulanger, ouais, le mec qui tenait sur la rue Fontaine ? – C'est-à-dire ? – Henri Beauté, le mac des macs ! – Excellente réponse de Pierre Vénichoux ! – Il vient de tomber ! – Et alors, citez-moi ! – Il vient de tomber ! – Attendez, attendez, parce que vous n'avez pas répondu à la question ! – Oui, attendez ! – Qui est de la famille de Razemot, alors ? – C'était le meilleur ami à Jean-Marie ! – Et c'était ? – C'était Jean-Marie Le Pen ! – Il a été le parrain à Marine ! – Le parrain de Marine Le Pen ! – Une bonne réponse ! – Oh ! – Ça, c'est dégoûtant ! – Qu'est-ce qui est dégoûtant ? – C'est dégoûtant ! – Parce qu'en régie, c'est moi qui vous l'ai dit ! – Que quoi ? – En régie ! – Oui ! – Avant de passer dans ces abrutides… – On ne rappelle pas ce qu'il dit en régie ! – On n'aura pas le droit ! – Avant de parler dans ces putains de micros ! – Oh, j'ai moi qui vous l'ai dit ! – La Sky Rock, ça leur parle ! – Non mais c'est exactement comme si tu allais à la loterie en disant… – Ah, c'est qui a gagné le gros lot ? – Bah écoutez, moi, hier soir, je vous jure, j'ai rêvé 3, 6, 8, 9, 12… – Mais non ! – Donnez-moi le gros lot ! – Mais non ! – Mais tu comprends pas ! Il fallait dire que c'était le parrain de Marine et qu'il est en prison ! – Monsieur Eric ! Voilà, c'est ainsi qu'il était surnommé, même si son prénom était Henri ! Bravo Pierre ! – Le petit Henri, on l'appelait ! – Henri Bottet, 77 ans, est tombé dans le quartier de Pigalle ! Alors c'est assez curieux qu'il soit le parrain de Marine Le Pen quand même ! – Le Pen a eu, juste avant d'être élu député en 1956, sur une liste de Poujade, il était un peu garde du corps, un peu machin, un avocat qui est sans beaucoup de cause, et il était très ami avec des tenanciers de Pigalle, dans toutes les biographies de Le Pen au matin ! – Rasemotte ! – Dont Rasemotte ! Rasemotte, c'est une histoire extraordinaire parce que c'est un petit boulanger, un apprenti boulanger ! – Il est de petite taille, c'est pour ça qu'on l'appelle Rasemotte ! – Il est tout petit ! Il monte avec une personne à Pigalle ! Cette personne, elle trouve qu'il est formidable ! Elle en fait un Mac ! Parce qu'elle, elle possède deux hôtels ! Et il devient, il est là, c'est un petit plouc ! Mais il est comme ci, comme ça ! Et puis avec le temps, il prend de la valeur ! C'est un homme de valeur, tu vois ! – Il s'est fait choper que maintenant ! – Il a 77 ans ! – Un homme de 77 ans qu'on vient emmerder parce qu'il vend du bonheur ! – Deux barres à hôtesses, il avait ! – Deux barres à hôtesses, d'abord ! – Le Lorelay et le Moucha Ruffrochot ! – C'est pas sûr que c'est lui ! – Ah bon ? – Bah non, parce qu'il est en sous-main ! Alors, il pense que c'est ça, qu'il le prouve ! – Mais comment vous savez tout ça ? – Mais parce que… – C'est un peu ruffrochot ! – Il invente ! Il le sort de sa tête à l'instant ! – Mais j'ai tenu, j'ai tenu pendant longtemps, moi ! – Des hôtesses travaillaient au bouchon, selon une source proche de l'affaire ! – Oui, il fallait prendre trois bouteilles pour les emmener ! Sans ça, il fallait prendre une bouteille à 200 ! Et pour grimper, il fallait encore 200 ! – Exactement ! Il a même les prix ! Le client devait payer… – Mais tu sais tout ça ? Parce que j'ai lu le journal ce matin ! – Et voilà ! Voilà ! – Oui, bien sûr ! – Le client devait payer une bouteille de champagne entre 200 et 300 euros avant de pouvoir monter avec une fille ! Il devait ensuite débourser encore 200 euros pour pouvoir faire ce qu'il fallait faire, la passe ! Et s'il souhaitait en revanche quitter le bar avec la fille, il devait payer trois bouteilles ! – Oui, attendez, attendez ! Mais je vais vous dire la vérité ! C'est faux de dire que pour 200 euros, il payait une bouteille de champagne ! Il allait avec une fille dans un petit Cajibi où il n'avait pas le droit de coucher avec elle ! Parce que sans ça, c'était la fermeture immédiate ! Donc il bricolait quoi, tu vois ! C'est de l'arnaque absolue ! C'était pas du tout un bordel ! En revanche, si la fille décidait de sortir avec le type, si elle ne revenait pas, on ne pouvait rien reprocher aux tenanciers ! Si elle revenait, il était accusé de… C'est pour ça qu'il ne les laissait partir qu'à 5 heures du mat ! Le nombre de mecs qui attendaient 5 heures du mat, qui étaient ivrements, qui sont partis pendant que le travelon était en train de se raser et tout ça ! C'est parce que c'est souvent des travelons ! Vous ne savez pas ce que c'est que la nuit ! Vous ne savez pas ce que c'est que la nuit ! Philippe, vous connaissiez tout ça ou alors ? Oh non ! Son expérience est formidable ! Mais tu as travaillé dans ces boîtins ? Non, j'étais féminine au… T'étais portier ? J'étais féminine à Elle et Lui ! Donc un jour, j'ai cherché une fille que j'avais vue dans un cabaret que je trouvais très très bien ! Et j'ai dit « Mais qu'est-ce qu'elle est devenue Martine ? » Et une des filles m'a dit « Elle est devenue masculine à Elle et Lui ! » Elle était maître d'hôtel avec un… Alors c'est justement… Justement, on en parle depuis hier, on compte limiter la prostitution en punissant les clients, et il y a le comédien Philippe Cobert… Incroyable ! Qui a témoigné de façon incroyable en défendant le droit au bonheur qu'offrait une passe, dit-il… Très courageux ! Très courageux ! Alors je vais vous demander de compléter cette phrase que j'extrais du témoignage qu'il donne dans Libération aujourd'hui… Voilà ce qu'il dit Philippe Cobert ! Il dit, et à vous de compléter cette phrase… Seule la relation sexuelle avec une personne qui demande de l'argent pour cela peut se prétendre et s'affirmer comme… Et il manque un mot… Comme comme freudienne ! Non ! Comme psychanalytique ! Non ! Authentique ! Honnête ! Honnête, c'est pas le mot ! Seule la relation sexuelle avec une personne qui demande de l'argent pour cela peut se prétendre et s'affirmer comme… Féministe ! Juste, non ! Intègre ! Intègre, non ! Comme un peu cher, mais bon, tant pis ! Ben… Ben… Moins que ça ! Cheap ! En solde ! Cheap ! Cheap ! Je sais… C'est-à-dire… Gratuite ! Gratuite ! Bonne réponse de Pierre Ménichoux ! Ben… Ben redites la phrase, Laurent ! Redites la phrase ! Voilà ce qu'il dit ! Moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais il faut pas… Il dit… Il faut pas que les clients, ils croivent ça, hein ! Parce que sans ça, ils vont plus les payer, puis… Ou c'est qu'on va aller trouver nos Rolex ! Écoutez bien ce qu'il écrit ! Seule la relation sexuelle avec une personne qui demande de l'argent pour cela et peut se prétendre et s'affirmer comme réellement gratuite ! Voilà ce qu'il dit ! Il développe son argument, il dit… Le ou la prostituée ne fait que dévoiler et assumer le rapport d'argent et de commerce tapis sous n'importe quel rapport amoureux ou sexuel. Ça va du dîner offert à la personne qu'on drague ou qu'elle se fait offrir jusqu'à, bien pire et plus banalisée, l'estimation de la situation sociale et financière de celle homme ou femme prétendant au mariage ou au coït. La prostituée ou la personne qui décide de se livrer pour un moment à la prostitution nous libère de ce chantage, de ce non-dit, nous délivre de baisers gratuitement. Mais moi… Mais je suis entièrement d'accord ! C'est un argument spécieux quand même ! Mais non ! Non, vous êtes tous d'accord ! Moi, je suis d'accord ! Non, non, pas du tout ! Moi, je suis d'accord ! Et l'amour, alors la poésie ! La fleur bleue, les regards dans lesquels on dit autre chose que je te désire, mais peut-être que je t'aimerais même si les choses sont moins bien. Et c'est quand même… Vous n'avez pas le droit de… Le sexe est une conséquence d'un rapport qui est quand même très souvent affectif, et l'affectivité, ce n'est pas n'importe quoi. Ça ne se monnait pas. C'est réduire le rapport humain à une pénétration. Non, c'est vrai qu'il est un peu radical ! Mais non ! C'est beaucoup trop radical ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! On a tous… On a tous dit « je t'aimerais quand même » même si tu me dis non ! Ben ouais ! Je connais plein de mecs qui ont épousé des putes ! Ça leur a coûté la pour des fesses ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ben comme quoi ! Tesson ! Ce qu'on peut lui reprocher à Cobert, c'est qu'il parle au nom des hommes ! Voilà, il néglige complètement le point de vue féminin ! Pas vrai, Claude ? Non, pas du tout ! Pourquoi ? T'es d'accord avec lui ? Mais c'était le rêve de ma vie ! Ah ouais ! C'était le rêve de ma vie ! Non mais c'est autre chose ! Alors c'était fantasme ! Je ne me serais pas obligé de me coltiner, de me lever tôt le matin et de venir déconner avec vous ! Oui mais enfin tu me réveilles ! Ça suffisait ! Il suffisait que je fasse ça à domicile avec une demi-douzaine de clients ! Même pas quatre ! Ah oui ! J'avais tout calculé ! Et pourquoi tu ne l'as pas fait alors ? Ah parce que à cause de mon milieu ! Mais vraiment je te juge ! Mais ton milieu, tu t'en es complètement… Tu t'en es affranchi ton milieu ! Ah non mais pas ce point là ! Tu vois tu t'es raté ta vie ! Tu n'es qu'une vieille femme alors que tu aurais pu être une vieille pute ! Non 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 ! Je suis… Il ajoute quand même qu'Aubert dans sa tribune publiée dans Libye aujourd'hui Je ne finirai pas sans redire aux filles, aux prostituées Combien je les aime et je les respecte ! Quelles sont mes sœurs, mes frangines, mes pareilles ! J'en suis une ! Dit-il ! Sur la scène, puisque c'est un comédien sur la scène, la mienne, celle du théâtre A une époque ce fut aussi celle de la rue Moi aussi je fais jouir Pour un prix dont je m'efforce qu'il soit toujours le plus bas possible Oh non ça va plus là ! Il en fait trop ! Quand j'essaie de donner en échange la prestation la meilleure Autrement dit j'essaie d'être une bonne pute Et si possible la meilleure sur le marché C'est le mec qui cherche une réduction ! Un tout petit peu des magots ça ! Un tout petit peu des magots quand même ! On fait le même métier, prends moi seulement 50 ! Non mais c'est vrai, il paraît ! Moi je ne connais pas ça ! Non mais excuse-moi, juste pour dire par rapport à l'acteur On fait un métier qu'on a désiré et choisi Maintenant dans la prostitution, il y a une prostitution peut-être désirée et choisie par certaines femmes Et d'autres qui ont une prostitution forcée parce qu'on n'a pas le choix Donc c'est pour ça que je dis que chez Cobert c'est un tout petit peu des magots ce qu'il dit là Ils postulent que les putes aiment ça ! Moi je crois que les femmes qui font ça sont obligées Soit par leur statut social Soit par leur député Soit par leur homme Quand c'est un jeune garçon Oui mais il y a toujours un moment où ça commence Comme le petit Razmotte T'es toujours obligé de faire ce que tu dis Il y a eu l'épisode Il y a eu l'épisode Zaya il y a quelques mois Qui était quand même assez particulier aussi Elle expliquait qu'elle était avec des footballeurs, avec des politiciens, des hommes d'affaires Que c'était super, qu'elle partait en jet, qu'elle gagnait à peu près 30 000 euros par mois Ça c'était plus dérangeant parce qu'après il y a des nanas qui font des études, qui se bougent tout ça Ça c'était plus particulier À l'écriture on aurait dit que c'était fabuleux quoi C'est 30 000 euros par mois qu'elle gagne Si son papa, mademoiselle Zaya, avait gagné 30 000 euros par mois Et bien elle ne ferait pas, elle ne ferait pas des bips au footballeur Pas du tout Parce qu'elle dirait, elle vivrait dans un maison Et elle attendrait Elle les ferait mais elle ne demanderait pas d'argent Elle les ferait mais elle ne demanderait pas d'argent Elle dirait en médecine charmant avec qui elle se casserait les couilles d'ailleurs Avec qui elle s'ennuie à la mort Alors que là elle est Vas-y Gidane, donne-lui ta mère C'est plus marrant Et d'autres questions dans un instant Applaudissements Autre question Quel lunérien a confondu Périmée et Périnée ? En ce moment ils font que ça Quel lunérien a confondu Périnée et Périnée ? Est-ce que ça veut dire lunérien ? Est-ce que ça veut dire lunérien ? C'est un peu la question Claude Sarrotte Un homme de la lune ? Non, quel lunérien a confondu Périnée et Périmée ? Un lunérien ? Pardon ? C'est un rapport avec les lunettes Non, un lunérien n'est pas un homme à lunettes Un lumérien c'est une sorte de serpent non ? Non, ça c'est un lumérien Moi je vous parle d'un lunérien Un lunérien C'est un scientifique Lunérien, moi je le soumets tout Ça a rapport avec la lune ? Lunérien, moi je le soumets tout Lunérien, ça veut dire quoi lunérien ? J'ai l'impression d'avoir passé la nuit à Barbès Qu'on est à côté de toi on a l'impression d'avoir passé la nuit à Barbès Exactement Un arabe vaut bien un breton Et c'est raciste qu'est-ce que tu dis là ? Je veux dire Miloud On a vu que t'avais une perruque Miloud de Kersozon On a vu que t'avais une perruque C'est pas téléfrigé d'avant-hier toi D'ailleurs vous devriez répondre monsieur de Kersozon au lieu de vous moquer de vos camarades C'est quoi lunérien ? Un lunérien hier, un lunérien a confondu périnée et périmée Moi j'ai posé une question mais bon Allez-y, allez-y Ça a un rapport avec la lune tout simplement Du tout C'est un météorologue ? Non, ce n'est pas un météorologue Il est membre d'une secte ? Non plus Oh en quelque sorte Ah non, c'est le nom d'un habitant d'une ville Bravo C'est-à-dire sa ville Luneville Non Qu'est-ce qu'il dit Pierre ? Mais qu'est-ce que c'était que le périnée ? Le périnée c'est un endroit qui se situe entre le sexe et l'anus On le sait Pierre, enfin Non mais j'explique à ma pépée parce que lui il a tout oublié Il a tout oublié du matin Monsieur Tesson Il Tesson il regarde J'ai compris où c'est le périnée Oui Mais ça n'a rien à voir avec la question Claude Sarraute Oui, oui, pardon Quel lunérien a commis un lapsus en confondant périmée et périnée ? Alors donc c'est le maire de lunaire ? C'est une ville ? Non, non mais sa femme c'est vrai est adjointe au maire de cette ville Ah, Saint-Lunaire ! C'est le village Saint-Lunaire en Bretagne Nicolas Hulot Nicolas Hulot, bonne réponse de Philippe Tesson Alors comment il a fait ? Eh oui, Nicolas Hulot il est lunérien puisqu'il vit à Saint-Lunaire Sa femme est même déjà adjointe au maire d'hiver gauche D'hiver gauche sa femme Mme Hulot Mais pourquoi il a confondu périnée ? Bah à un moment donné dans son discours de candidature hier Il a fait un petit lapsus Il a parlé d'un système périnée au lieu de dire système périmée Ah oui, c'est révélateur de quelque chose alors Ah oui, vous croyez ? C'est sa femme qui s'empupissait Mais non, non, non Il y a cet exercice qui fait que tu dois muscler le périnée pour être enfant Peut-être que pendant le discours c'est ce qu'il était en train de faire Et paf ça là, hop ça là Non mais tous les lapsus à connotation sexuelle Ils sont fantasmatiques C'est l'histoire d'Horachida Dati Qui confond la fellation et pourquoi l'émotion ? Ah non, elle a fait mieux depuis L'inflation, depuis elle a fait gode Le gode, elle a dit le gode de nationalité Oui, il y a quelque chose Le gode de nationalité ? Quel racisme ! Alors qu'elle a toutes les couleurs ! Mais peut-être qu'il pensait à Prosper quand il a fait le truc Mérimée, Mérimée Il pensait Non mais il aurait dit mais Toi t'es là pour faire mousser Pour essayer que nous semblions drôles C'est quand on se fait des trucs comme ça Et tu dis ouais Mérimée, Mérimée Je vois pas Qui tu fais gagner dans ce truc là ? À part Bouvard Il n'y a aucun moment il a dit Mérimée Il a dit Périnée à la place de Périmée C'était, vous voyez, je voulais faire une troisième Une troisième lapsus Il voulait nous montrer qu'il savait qu'il était Prosper Oui, qu'on connaissait Mérimée Oui, la dictée, machin et tout ça Oui, Prosper Youplaboum, le roi du macadam Enfin bon, le pain d'épices et tout ça C'est vraiment envahissant Ah voilà, 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 voilà Il est envahissant Il est envahissant Ah, il n'est pas envahissant C'est simplement une campagne d'amitié entre l'Allemagne et la France Monsieur Bon alors, vous y croyez, Nicolas Hulot, là Ce lune n'est rien, donc Moi, j'ai jamais cru, moi J'ai jamais cru même qu'il existait, moi Oh, écoutez, là, il a l'air bien parti, sa candidature Ah oui, il a l'air bien parti, oui Ah non, non Il est parti sur son scooter électrique Ça l'amuse, il va faire sa petite campagne Ça lui ramènera de l'audience en 13 Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le comte du ridicule a été, c'est surtout les trucs où les journalistes dans ses métiers Les médias, oui Font mine de prendre au sérieux en disant qu'est-ce que c'est que ce clown Bon, et ils disent, et il est reparti, il est parti de Sevran Je ne savais pas que Pascal Sevran avait une ville à son nom Il est sorti de Sevran Oh, il va-tu nous faire Tout, tout, tout Il est sorti de Sevran et les journalistes disent Le temps d'enfourcher son scooter électrique Il a un scooter électrique Voilà ce que c'est que l'écologie qui est la chose la plus respectable au monde Savoir d'essayer que la planète ne soit pas là C'est comment ? Pour les gens, le patron, il a un scooter électrique C'est pas mal remarqué Il a une bougie aussi à la place de briquet Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait deux gaz qui sortent Tiens, au moins, je vais vous montrer ce briquet C'est très simple Une simple pratique Oh, youpi ! On l'approche du cylindre de papier blanc C'est reparti ! Le bout devient incandescent et on absorbe le tabac Véritable nid à cancer Et youpi ! La gorge s'en tapisse Les poumons s'en revêtent Et l'esprit s'en va Libre Enfin Martyrisé Mais libéré Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'entends des rires et je comprends rien Il me tend les bonbons et puis il me dit Tu veux que je t'en mâche un peu ? Tu veux que je t'en mâche un ? Oui, parce que c'est trop dur pour ma vieille dent Oh non, le Jeff de Bruges il est bon Il est bon Non, ce qu'on peut peut-être faire c'est les cacher dans les... On peut peut-être les cacher dans les studios et dire à Pierre et Claude d'aller les chercher Ça c'est drôle ça Ça va nous laisser trois heures pour finir l'émission Franchement ça va faire marrer la rédaction Qu'ils se lèvent, qu'ils se baissent Ils avancent Ils sont bons les chocolats Jeff de Bruges Ah oui Non, ils sont pas bons dit Pierre Si, je peux brûler son ami Mais il joue bien en tennis Il écrit bien, il est charmant Mais pour les chocolats, non, non Claude, ça vous dérange, vous mouchez en dehors du micro C'est marrant, c'est le seul moment où elle le fait en face Elle parle à son mouchoir, c'est pour ça ? Quand elle parle à Titoff Elle parle à côté du micro Quand elle se mouche, elle se met dedans Il faudrait qu'elle se mouche dans Titoff Non mais enfin c'est quand même incroyable ça Titoff, tu veux pas faire un grand mouchoir ? Je suis vraiment dans une maison mauve C'est contagieux Pierre aussi il se mouche Que se passe-t-il alors ? Ils font les holins des mouchoirs Non mais je ne sais pas où je vis moi Il est temps que je prenne des vacances, vous allez me rendre dingue tous, je vous le dis moi Non mais là aussi, il vaut mieux faire l'inverse Claude Tu t'essuies les yeux après Mon grand-père et ma grand-mère ont l'habitude de coucher Je pleure de rire, vous me faites pleure de rire Sur terre pour la ma chonchon Attends, je relance Attends, j'ai relancé Une question ! Quand mon père monte sur ma mère, ce n'est pas pour l'agrément C'est pour faire un petit frère qui mènera à la bâche au champ C'est les chansons folkloriques Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui Je suis le gardien du sommeil de ces nuits Je n'aime pas mourir, je n'aime pas mourir Vous ne connaissez pas le folklore français vous les métèques ? Quand mon père m'ont tiré ma mère, ça c'est bien Avec ma gueule de métèques, de la sifférente patre grec Becqueux aux quatre vents Nous aussi on sait chanter si on veut, voyez ? Avec mon cœur qui est venu, donc il a joué Imitation, imitation-les, attention Je peux poser une question de temps en temps quand même Est-ce que c'est possible ça ? Pour quelles raisons parle-t-on beaucoup de Bizet à la mairie de Paris en ce moment ? Le Bizet ? Parce que c'est Carmen Bizet c'est Georges Bizet, c'est l'auteur de Carmen Quel est le grand air de Carmen ? Le grand air de Carmen c'est L'amour des enfants de bohème Qui n'a jamais, jamais connu de loi Si tu ne m'aimes pas, je t'aime Et si je t'aime Pour l'engarde à toi Pour l'engarde à toi On dirait pour une marque de lessive Non c'est Ajax C'est Ajax Pourquoi on parle de Bizet ? On parle de Bizet parce qu'on a des envies sexuelles Pourquoi ils font l'accent arabe toutes les sœurs ? Là ça se justifie Pour que les jeunes mots passent, ils font prendre l'accent J'ai une énorme envie de Bizet J'ai beaucoup envie de Bizet, pourquoi ? Parce que c'est très agréable Bien sûr, c'est agréable, c'est dégoûtant mais c'est pas désagréable Pour revenir à ma question Alors ça n'a rien à voir avec Carmen Pour quelle raison parle-t-on beaucoup de Bizet à la mairie de Paris En ce moment, aucun rapport avec Carmen ? Alors c'est un nouveau monsieur qui vient de rentrer chez le maire C'est une exposition ? Non C'est quelqu'un qui s'appelle Bizet ? Pas du tout Ça a un lien avec Bertrand de la Noé ? Pas du... C'est une compositeur ? C'est-à-dire qu'à la mairie de Paris On s'inquiète parce qu'il y a beaucoup de gens mécontents Il n'y a pas une statue de Bizet ? Non Est-ce que c'est quelqu'un Bizet ? Non C'est quelqu'un d'autre qui s'appelle Bizet ? Ou c'est vraiment le compositeur de Carmen ? Pas du tout le compositeur de Carmen Non mais c'est pas un être humain C'est pas un être humain C'est pas un être humain Bizet C'est ce que me dit la femme de mon pote Bizet, toujours Bizet Non mais je sais pas Ça vous l'avez déjà fait Pierre On peut la renouveler Parce qu'il est compliqué les auditeurs Qui étaient pas là Pour les nouveaux vus Pierre il fait son propre best-of deux minutes après Il est fort Il est en auto best-of Et il va faire le ventriloque Et il y aura des jingles C'était il y a deux minutes dans ma bouche Applaudissez ceux qui me piétinent Allez-y Il y a des tas de gens mécontents dans Paris À cause de Bizet en ce moment C'est une rue ? Non c'est pas une rue Une place ? Non C'est une façon de circuler ? Non C'est une oeuvre ? Non Une statue ? Non C'est une loi ? Non Un animal C'est un animal C'est les pigeons qui doivent s'appeler les pigeons Bizet Et qui chient sur les bagnoles C'est les Bizet qui chient sur les bagnoles Bonne réponse Applaudissements C'est tout de la Noël Au lieu de supprimer les pigeons Il veut supprimer les bagnoles On veut qu'on brille Pourquoi ils nous y emmerdent tellement les automobilistes Mais j'espère qu'ils vont chier sur les cyclistes C'est plus difficile Il faut être plus précis pour chier sur un velib C'est de la fiente fiction Effectivement Vous avez un chic pour enlever le niveau Et Ramier et les Bizet sont les pigeons Qui lâchent leur fiente depuis les arbres Sur toutes les voitures qui sont garées en dessous Il y a un plan anti-déjection Nous dit-on à la ville de Paris Alors ils disent oui De début avril jusqu'à fin mai Nous renforçons le nettoiement d'un certain nombre de lieux Où il y a beaucoup de pigeons Sous les arbres Mais aussi sous les ponts Et sous le métro aérien Sauf que sous les arbres Ben voilà Les automobilistes Non mais il faudrait constiper les prix Le filure du riz et des carottes Du riz et des carottes Et voilà Moi ils ont fait quelque chose de terrible Que je considère comme terrible J'ai un balcon au cinquième étage Et ils ont mis des piquets pointus Ah ouais ? Tout le long du balcon Incroyable Pour empêcher les pigeons Que chez toi ils ont fait ça ? Ils l'ont fait chez moi Oui Tu n'as jamais entendu parler de ça Tu viens de mettre des piquets sur mon balcon Mais qui est venu vous ? Non mais je te jure sur ma tête Non c'est des pigeons Je te jure sur vos têtes à tous Non Non Il y a des piquets Je suis revenu de vacances Non J'ai trouvé des piquets Ben venez je vous montrerai Mais il faut dire que c'est parce que vous habitez Vous savez pourquoi ? Parce que vous habitez à côté de Notre-Dame Eh oui Claude Eh ben ils ne veulent pas que Notre-Dame soit abîmée par les pigeons Oui mais je suis quand même Il faut le bon Il y a les touristes japonais Ils sont là Ils vous voient sur votre balcon Ils ne veulent plus que vous sortiez sur votre balcon Parce que les japonais disent putain elle a pris un coup de vieux C'est pas pour moi 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 le temps du Gardena le docteur s'est donné ta piqure à 18h c'est dégueulasse d'abord je vous souhaite être en aussi bonne forme que moi quand vous aurez mon âge il n'arrivera jamais à ton âge non sûrement pas il ne voit pas il ne fume pas aucune chance je ne sais pas si c'est mentionné dans l'article dont vous nous parliez mon cher les fiantes d'oiseaux ne sont pas seulement désagréables et salissantes c'est vrai qu'elles sont très assides et quand vous avez des fiantes d'oiseaux sur la carrosserie de votre voiture ça attaque ça laisse complètement la peinture et vous allez chez le garagiste vous dites lavez moi la voiture et dire avec plaisir monsieur tu n'as pas envie de biser non pas du tout alors c'est combien tu payes et il te dit il ne peut pas partir pourquoi ? il fait des trous il fait des trous dans la peinture il faut refaire la peinture chaque fois qu'il y a un pigeon qui chie sur ma bagnole ça me coûte deux bris peut-être que les pigeons sont de mèche avec les carrossiers vous connaissez la phrase de l'humoriste québécois Pierre Légaré qui disait mais pourquoi les pigeons chient des mers de blanches sur les voitures noires et des mers de noires sur les voitures blanches et c'est vrai vous avez remarqué parce qu'ils ont deux anus tout simplement c'est quand même incroyable ils choisissent ils ont l'intestin qui se colore avec le dit du cerveau c'est quand même hallucinant il a remarqué ça Légaré mais il a raison c'est quand même hallucinant de voir ça vous avez une voiture blanche vous avez des chures noires personne n'a une voiture blanche personne n'a une voiture blanche à Paris comment ça personne n'a une voiture blanche on laisse ça pour les sauvages de PACA ils ont des voitures blanches à Monte Carlo à Nice à Paris on a des voitures grises ou des voitures noires tu connais beaucoup de voitures blanches à Paris c'est la couleur la plus vendue en France il y avait une autre phrase sur le sujet c'était quand on voit les mers de pigeons on se dit que Dieu a bien fait de ne pas donner des ailes aux vaches mais c'est vrai que moi je rêve un jour de faire du deltaplane au dessus de Paris et de chier sur les pigeons juste pour qu'il sache ce que ça fait je vous ai entendu Pierre Bénichoux dire encore une heure et demie avec ses connards je vous remercie il a dit ça ? il a dit ça ça fait plaisir si vous n'avez plus envie de venir dans cette émission dites-le moi je m'arrangerai avec la direction monsieur Pierre le patron de Renault ça lui a coûté 3 millions d'euros parce qu'il avait dit du mal d'un de ses mecs oui d'accord le patron de Renault mais c'est pas le patron de Pigeot voilà en tout cas c'est vrai j'ai essayé de faire une petite astuce avec le bisé et le piégé mais que le pigeon bisé et le pigeon ramier sont les deux races qui existent en France c'est quoi la différence ? la différence c'est que le bisé il est là toute l'année alors que les ramiers ils sont de passage ils vont chier ailleurs ils reviennent au printemps et voilà pourquoi ça chie plus en ce moment parce qu'il y en a plus parce qu'il y en a plus ils ont fait le plein ils dégazent mais j'étais au parc avec ma fille hier il savait carrément quel parc vous allez avec votre fille ? un parc un parc à Notre-Dame je vais vous allez au parc de Notre-Dame ? il est joli il est qu'il est joli on fait le parc après pourquoi vous passez pas à voir Claude Sereutel ? elle a besoin de visite j'avais tellement tellement de temps que je lui dis monte monte avec ta petite à une époque les gens montaient plus facilement il laissait la petite en bas non mais bon monte avec ta grosse il l'attachait à un piquet c'est à dire qu'il a essayé d'escalader une fois de venir chez vous mais avec les piques pour les pigeons il s'est niqué les doigts il s'est niqué les doigts non mais je préfère l'amener d'abord au train fantôme je préfère habitué c'est pareil c'est similaire c'est la maison parce que c'est vrai que si elle lui chante une chanson pour l'endormir à la galerine c'est au clair de la lune une souris chanson douce que m'a chanté ma maman il paraît que Claude Sereutel vient d'être engagé pour Scream 5 elle a pas besoin de masque en plus sans masque c'est honteux cet acharnement c'est honteux non mais Claude vous n'aviez jamais vous n'aviez jamais chanter dans l'émission c'est incroyable l'organe que vous avez encore est-ce que vous pouvez juste pour les enfants qui nous écoutent et qui peut-être là qui sont en train de sortir de l'école parce qu'il est 4h30 les gens sont attends j'appelle ma femme je vois pas comment ils sortiraient de l'école on est en pleine vacances scolaires pas dans toutes les zones que la zone c'est pas dans toutes les zones parce que vous vous occupez des zones bah oui c'est comme ça il n'y a pas de Paris monsieur Benichoux il y a Strasbourg peut-être il y a Strasbourg pour les enfants qui sont à l'arrière dans leur voiture Mamie Sarraute les enfants c'est bien qu'on fasse pour les enfants Mamie Sarraute vous interprète une chanson allez Au clair de la lune mon ami Pierrot prête-moi ta plume pour écrire un mot ma chandelle est morte je n'ai plus de feu prête-moi ta plume après je sais plus pour l'amour de Dieu pour l'amour de Dieu heureusement que maintenant les enfants ils ont des iPods avec les écouteurs non 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 mais c'est vraiment elle pourrait remarcher cette chanson c'est bon pour les parents ça surtout ça remplace ça fait un quart d'heure je te dis de faire la pause t'écoutes pas quand on vous donne un outil formidable est-ce que c'est une loi ? quelque chose de bien c'est Frédéric Médéor merci Michel Bernier on peut y aller à quel propos ? il a dit ça à quel propos qu'il a dit ça ? il a dit ça il a dit ça parce qu'il avait envie de le dire on s'en fout on s'en fout on peut aller tremper son biscuit il a dit ça à propos du théâtre de l'Odéon il a viré Pi pour mettre maudit voilà et quand on vous donne un outil formidable et que vous faites quelque chose de bien c'est le cas dit-il de monsieur Pi ce n'est pas pour autant que vous êtes propriétaire de l'outil ils avaient bondi à caser enfin bon c'est pas gentil pour monsieur Pi c'est pas gentil pour monsieur Pi surtout que monsieur Pi on ne va pas en parler longtemps parce que c'est la pause non 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 ça ça intéresse Philippe Tesson quand même vous allez donc rester tous les deux face à face très bien je suis capable le grand déchiquier Philippe Tesson Philippe Tesson c'est pas dommage quand même que monsieur Pi qui faisait du bon travail soit pas gardé il va avoir autre chose il va avoir le festival d'Avignon non mais madame je suis en train de faire une émission de radio enfin puis il y a Pierre Bénichou qui s'en va avec une jeune femme non mais enfin voilà c'est pas incroyable non mais enfin je rêve non mais c'est pas possible c'est plus d'émission c'est un bordel j'allais me plaindre j'allais me plaindre dans la direction moi faites venir Philippe je vais voir s'il n'y a pas des glaçons je vais voir s'il n'y a pas des glaçons Philippe vous avez un avis là dessus de quoi on parle exactement parce que Philippe bon alors on en parlera vous avez raison après Zazie chanson d'amour bon alors monsieur Tesson on va la voir votre analyse sur ce qui se passe entre Frédéric Mitterrand vous êtes quand même le monsieur théâtre de cette émission monsieur Tesson non mais c'est la règle après tout d'un dieu de Vabre avait nommé Pi il aurait pu reconduire la Vaudan c'était l'ancien directeur c'est ça ça s'est toujours fait c'est une décision politique mais là on a quand même Claire Chazal Claire Chazal elle était administratrice c'est une amie de Pi et il n'y a pas qu'elle il y a aussi Daniel Auteuil qui a dit lui père Patrice Chéreau Jeanne Balibar tous ils font une pétition pour qu'il reste oui enfin non ils disent pas pour qu'il reste pour déplorer les conditions de son départ mais en fait ça serait plus contestable s'il n'avait pas nommé ce successeur Luc Bondy qui est quand même un grand metteur en scène aussi Bondy est un miraculé moi je connais bien enfin je connais bien pas personne il y a un téléphone qui sonne ah ça y est c'est l'America's Cup qui repart il a le financement pour le bateau mais où il en est ce bateau on aimerait bien savoir il est à Marseille je crois qu'il y a des cabines pour nous sur ce bateau parce qu'on aimerait dire Pierre est-ce que vous êtes au courant il ne veut rien nous dire Olivier parce que finalement on s'en fout de votre théâtre moi je m'en fout moi le bateau je m'en fous du tiers comme du quart non mais ça c'est intéressant il paraît qu'Olivier va vraiment s'occuper des couleurs de la France notre drapeau national est-ce qu'on aura un petit logo repeint sur l'avant du bateau on va se gêner on va se gêner ce serait sympa que le bateau s'appelle on va se gêner oui c'est dur t'as les moyens sans doute dis donc chérie est-ce que mais là c'est pas ça c'est la bourse ah vous avez la bourse qui vous appelle régulièrement non mais c'est Pierre aussi remarqué il y a la bourse qui le rappelle régulièrement non c'est la la tendance la tendance de l'or sur le marché nippon ça t'intéresse ? il paraît qu'en ce moment il faut acheter de l'or ouais bien sûr c'est scandaleux que la poste ou les gares je ne sais plus quoi me demandent dans mon salon à la télé de lui apporter mes bijoux c'est gentil au moins en général les vieilles tu n'en colles un pas dans la gueule t'arraches le sac ils te demandent gentiment à la télé de le faire c'est vrai Claude vous pourriez nous donner quelques-uns de vos bijoux qu'on les fasse fondre et qu'on récupère un peu de pognon pour financer le bateau d'Olivier mais il ne faut pas aller demander ses dents qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a je vais vous montrer le dernier parce que c'est ce que j'ai le plus beau c'est quoi c'est une montre jansène c'est quoi je n'ai jamais vu de montre pareil regarde Olivier je vais me regarder avec cet oeil critique regardez ça c'est indécent Claude de nous montrer d'étaler votre or je fais comme Sarkozy ah oui Sarkozy et il y a si tu n'as pas une mode Johnson à 84 ans tu as raté ta vie vous pouvez la garder ça à mon avis ça peut payer peut-être une cabine du bateau l'encre tu peux faire l'encre un pneu ça peut y avoir les essuie-glaces mais tu as ouvrance enfin nous on va on va être vos tu ne vas pas tu ne vas pas t'occuper de ça tu vas rester faire le singe ici oui mais on pourrait être là au moment du départ il y aura combien de marins sur le bateau ça ne te regarde pas combien de capitaines qui sont partis il y aura combien de marins sur le bateau ils commencent à s'exciter l'autre bite là je sais il y aura combien de pompons c'est un équipage avec des filles c'est pas vrai ça m'étonnerait de ne pas ça m'étonnerait il a récupéré la garde rapprochée de Kadhafi on touche ton pompon on touche pas mon corps je suis vraiment intéressé en plus on sait que Marseille a longtemps été candidate à l'organisation de la Cap-América alors est-ce que c'est dommage qu'il n'ait pas eu à l'époque vous voyez que je m'y connais quand même il y avait eu deux trois petits soucis je vous aurais vu passer ah Michel on aurait été là ça aurait été beau à la fenêtre on aurait fait comme ça ouh Olivier le patron du bateau je le connais ouais Stevie Stevie il t'aurait envoyé des bisous par la fenêtre Stevie mais quel cauchemar tu n'aimerais pas nous avoir tous à mon départ il y a combien de personnes par équipage sur ces bateaux là alors qui sont les candidats les anglais les américains les français il y a 13 candidats déclarés 13 nations c'est des équipes nationales on est bien d'accord vous allez représenter la France ce ne sera pas la royale c'est pas fini ce serait dommage que ce ne soit pas vous mais attends arrête là non ça ça va lui porter la poisse on n'en parle pas tu n'es pas superstitieuse je ne veux pas parler de ça mais surtout ici attends voilà voilà je suis d'accord tu ne parles pas de la NASA au café du commerce dès qu'il s'agit de bateaux dès qu'il s'agit de la mer il est terriblement secret on a l'impression que c'est une sorte de il ne peut pas en parler il ne peut pas en parler vous non plus manifestement mais pas pour les mêmes raisons c'est plus fort que lui j'aurai tout vu dans cette émission voir Pierre Benichoux pas réussir à terminer une phrase les vagues, la houle etc les vagues, la houle les rochers, les algues en tout cas je vous remercie Philippe pour cette analyse sur l'affaire de l'Odéon oui c'était intéressant oui alors vraiment qu'est-ce qui se passe à l'Odéon alors je n'aime pas parler de ça c'est vrai c'est pareil vous n'aimez pas parler théâtre ici en fait ça fait 3 minutes qu'attends sans cesse que tu parles de pi voilà je m'intéresse un petit peu à vos passions aux uns et aux autres le nouveau spectacle de Titov la montre de Claude non c'est pas la montre c'est les biscuits trempés dans le vin les affaires financières et de coeur de Pierre votre avenir maritime le spectacle de Michel Bernier c'est normal que je m'intéresse un petit peu à vos vies quand même je suis un peu voilà un peu chargé de famille et Titov alors lui il fait rien ? si j'ai parlé de son nouveau spectacle je vous signale qui a triomphé à Liège bientôt il va remonter tranquillement sur la France il va remonter gentiment il a encore Charleroi une quinzaine de dates en Belgique comme on ne peut pas faire tous les soirs en 2024 il est sur Paris le petit Bataclan ils vont faire le petit Bataclan ça n'existe pas tous les grands théâtres ils ont un petit c'est le petit Mindor il y en a même qui va être le grand maintenant sur les affiches c'est vrai ça c'est curieux que tous les théâtres ont une petite salle en plus le petit Héberto le petit Marigny le petit Montparnasse écoute Laurent pire que ça écoute moi Philippe ils font un pari comme à Avignon ils ont 3-4 spectacles par jour bah oui pour amortir et oui je comprends c'est absolument hallucinant les gens passent à 7 et oui c'est comme ça qu'il faut amortir vous n'avez rien compris au système Olivier dans la journée votre bateau vous pourriez par exemple nous on pourrait s'en occuper pour faire animation il va me gaver ouais on pourrait faire l'émission pendant la cour voilà c'est joli puis de temps en temps on pourrait aller lester moi je suis monté sur le petit quart saison c'est pas mal Magali et Geoffrey bonsoir bonsoir Magali est à Nice Geoffrey à Vintabrenne ou Vintabrin je sais pas comment on doit dire on les bouche du rôle Vintabrin Vintabrin c'est où exactement Vintabrin c'est à 10 km d'Aix-en-Provence ouais je connais pas Vintabrin très joli Vintabrin très bien et faites quoi vous Geoffrey à Vintabrin ? moi je suis chargé de reporting chez SFR chargé de reporting c'est quoi le reporting ? bah je donne des chiffres sur les problèmes techniques ah bon c'est pas du porte-à-porting non c'est juste du reporting et vous Magali à Nice ? je travaille un mi-temps dans une métallerie et le résident je m'occupe de mes deux filles voilà en nous écoutant exactement et vous avez des chouchous vous Magali ? c'est vrai que Michel Vernier quand même quand même quand même quand même Michel Vernier pas que l'autre sa rote bah si mais vous me demandez ma chouchoute alors je vous la donne votre chouchoute c'est Michel Vernier très bien je vais te dire moi aussi ma chouchoute c'est Michel Vernier écrasé devant ah oui pourquoi ? parce que je l'ai vue à vivement dimanche ah oui mais les expériences qu'elle a eues les gens qu'elle connait ça arrive c'est un c'est grave elle a jamais dit quelque chose de gentil jusqu'au bout à personne depuis depuis le président Fallière alors ça oui mais quand même elle a des petits défauts non ? Michel quand même termine ta phrase mais quand même elle a des petits défauts Michel Michel quand même Michel ? non moi je le vois pas même en me regardant je sais ce que tu veux dire tu voudrais que je fasse une chute ah non parce que quand même à votre âge ce serait quand même mortel quasiment Claude encore que sur moi ça va Geoffrey vous nous écoutez depuis combien de temps vous ? depuis le début de l'émission en fait j'ai commencé à écouter Europe 1 quand j'étais en 5ème j'écoutais Coluche et puis après j'ai cassé ma radio elle est restée bloquée sur Europe 1 et puis maintenant je suis condamné quoi ça fait plaisir Geoffrey Megali vous allez peut-être partir aux majestiques barrières à Cannes sur la côte d'Azur profiter de la petite maison Nicole du Fouquetscan du restaurant de Bertrand Schmitt et non pas Bernard comme l'a dit tout à l'heure Pierre cet hôtel de Cannes hôtel 5 étoiles vous accueillera pendant le temps d'un week-end si vous répondez à cette question attention il faut aller plus vite que mes camarades vous avez 10 secondes d'avance pourquoi François Hollande s'est-il déplacé hier soir rue Grenetta dans le deuxième arrondissement de Paris ? pour supporter Skyrock pour soutenir Skyrock mais c'est Geoffrey qui a gagné Magali bravo Geoffrey effectivement François Hollande qui est en campagne maintenant c'est sûr est allé soutenir les auditeurs l'ex-directeur enfin actuel directeur qui est un peu comme Bagbo dans sa résidence présidentielle voilà dans son bunker dans son bureau et François Hollande bon ben il a dû se dire tiens voilà c'est des jeunes électeurs pour moi ça donc qu'est-ce qu'il s'en pensait ? Skyrock il ne vote même pas Skyrock quoi ? ils n'ont pas encore l'âge pour voter les auditeurs de Skyrock ouais mais François Hollande se dit ceux qui ont 17 ans auront 18 ans l'année prochaine oui c'est ça il attend un an je suis sûr qu'il doit il doit aimer ce genre de musique en plus de ça quel genre de musique monsieur Benichon ? la musique Skyrock la musique Skyrock et c'est quoi la musique Skyrock monsieur Benichon ? qu'est-ce qui passe sur Skyrock ? sur Skyrock la musique contemporaine le truc d'aujourd'hui c'est là Claude François alors il est content il aime ça puis en plus ça ne lui fait pas un grand détour parce qu'il a un médecin un maigrisseur juste à côté rue Saint-Denis c'est vrai donc la rue Grenetta c'est une rue magique la rue Grenetta je la connais très bien la rue Grenetta c'est un restaurant qui s'appelait chez Orsi Marie Laforet il vécu pendant de nombreuses années je l'ai vu hier pardon ? je l'ai vu hier et Sabine ta copine comment tu l'appelles ? Marie Laforet Marie Laforet elle l'appelle comme ça beaucoup de gens mais où est-ce que vous l'avez vu ? j'allais monter dans un taxi elle est passée en voiture elle a arrêté ah mais non elle devait aller chez mon coiffeur moi je sortais et elle allait rentrer c'est pas possible elle est en Suisse en ce moment vous devez la confondre ne me dis pas que c'est pas elle que j'ai vu c'est pas elle que vous avez vu c'est une nana qui bosse dans l'immobilier mais tu peux pas savoir j'ai parlé comme si c'était ma soeur ah oui ? qu'est-ce qu'elle vous a répondu ? je vais vous dire si c'est elle ou pas est-ce qu'elle vous a dit viens ? non mais arrête tu veux pas me dire ça c'était elle avec ses grands yeux la bouche était un peu plus grosse mais ça non quel enfant quel enfant quel enfant elle est comme Le Pen elle dit tout haut ce qu'on pense tout bas c'est dégueulasse ça je suis embêtée ah oui oui si c'est pas elle c'était pas Nicoletta ? non elle a des cheveux blancs gris 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 et coupé comme un page tu sais comme Jeanne d'Arc non c'est Catherine Lara c'est Catherine Lara c'est gros fou à Kivon de Gaulle avec Madame la Garde je suis mal alors mes enfants vous y avez dit quoi ? je sais plus des secrets ? non pas des secrets on était dans la rue on allait elle voulait sortir de son auto et moi je voulais monter dans mon taxi et je l'ai vue t'as vérifié ton sac après s'il y avait encore ton portefeuille ? j'avais déjà mis dans le taxi c'est ce que tu lui as dit nous les referons ensemble nous les referons ensemble demain les vendanges de la boue et quand on connait les morceaux on voit vraiment que tu chantes mal n'êtes pas sur Skyrock mais sur Europe 1 en tout cas l'intervention de François Hollande qui s'est rendu dans cette radio fondée il y a 25 ans vous fait gagner cher Geoffrey un week-end à Cannes vous êtes content ? ah ouais c'est excellent alors écoute je vais te dire un truc mon petit garçon quand tu arriveras au Majestic à Cannes ça fera très chic si tu commandes un champagne orange parce que avec mon mari c'est toujours ce qu'on prenait regarde ce que ça donne je vais boire ça votre santé un petit champagne orange en arrivant à la santé de Claude Sarraute vous me promettez vous y allez avec qui Geoffrey ? tu vas y aller avec ma compagne qui attend un bébé dans un mois là super aller sur la courbe de 2 heures avec une femme enceinte putain elle est avec sa femme c'est déjà chiant mais avec sa femme enceinte en plus c'est rendu sa bière à Munich vous êtes ignoble c'est rendu sa bouteille vide de bière en bière quelle horreur n'écoutez pas Geoffrey non n'écoute pas c'est très dangereux un homme qui fait plaisir à sa femme enceinte c'est quand même beau c'est très dangereux de faire voyager une femme enceinte il voyagera pas beaucoup il habite à sa Provence c'est pas non plus j'essaie de lui sauver son coup malheureux il y a des virages il y a des virages il faut pas y aller non 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 j'essaie de lui sauver son coup moi à ta place je lui expliquerai à quel point c'est dangereux ma faculté est contre c'est ce que m'avait fait Revelle tout le temps que j'appelais Nicolas il m'approchait plus du tout vous savez qui mais je vous le dirai pas il me disait moi je peux pas te toucher ça ferait du mal au bébé et alors ? et pendant ça là il se tapait il m'en aura fait voir salopat il te faisait mater en plus il te faisait mater en plus non mais vous rendez compte dans quelle maison de fou je suis tombé Jean-Frey et Magali non c'est toi qui l'a créé cette maison quand on est arrivé avec toi on était sains de corps et d'esprit ça fait de nous des sortes de loques j'ai perdu mes lunettes et alors on s'en fout on s'en fout chacun ses lunettes je veux pas être responsable de tes lunettes aussi écoutez ça va monsieur Benichou tu peux me rappeler monsieur Pierre depuis le temps depuis le temps qu'on se connait appelle-moi monsieur Pierre monsieur Pierre Geoffrey bonnes vacances à Cannes avec votre charmante épouse au majestique barrière et Magali vous retenterez votre chance une prochaine fois avec plaisir bravo Geoffrey gros bisous à vous allez vous en voir ça est sympa Magali sur quel mur d'école a-t-on écrit les Vellerans sont tous des peines-culs sur quel mur d'école a-t-on écrit les Vellerans sont tous des peines-culs c'est pas l'histoire de l'école où il y a eu des enfants maltraités par d'autres enfants pas du tout quelle horreur les Vellerans c'est Vellerans c'est une ville c'est une ville Vellerans non non pas du tout non c'est une famille les Vellerans c'est une famille est-ce qu'il faut trouver qui sont les Vellerans dit en argot Verlans non les Vellerans ouais enfin c'est pas tout à fait ça les Vellerans effectivement sont habitants d'une ville ça c'est sûr mais c'est pas comme ça quand on les appelle c'est des habitants c'est pas une famille c'est des habitants c'est pas monsieur madame Vellerans je pensais que votre culture générale allait faire que vous répondiez très vite à cette question évidemment parce que là il s'agit je n'ai pas mis le petit jingle parce que j'ai pas voulu vous perturber mais j'aurais pu mettre ce jingle mais je ne l'ai pas mis voilà il en faut et oui il en faut des questions de culture générale c'est pour Philippe alors alors ça parle de quelqu'un c'est des gens qui aiment les Vellerans les Vellerans sont tous des peines cul est-ce que c'est dans un film c'est dans un film la guerre des boutons la guerre des boutons pas de réponse bravo de Titoff qu'est-ce qu'il y a c'est normal dès qu'il y a une question culture générale ah non monsieur Tesson vous me décevez c'est vrai il y a 50 ans que j'ai lu ça vous vous rappelez le nom de l'auteur de la guerre Pergo Louis Pergo bravo Philippe non pas Louis Pergo mais non c'est Yves le mari de Madeleine Delors maintenant on est sûr c'était pas Marie Laforêt je te dis que c'est Louis Pergo il y aura en tout cas deux films de la guerre des boutons et on nous en reparle aujourd'hui dans la presse de cette adaptation du roman de Louis Pergo oui c'est vrai parce qu'on s'étonne finalement aujourd'hui vous avez eu l'affaire il y a quelques semaines de ce gamin qui s'est fait choper par une bande d'un autre village en banlieue parisienne et c'est vrai qu'on se dit mais comment c'est possible sous prétexte qu'on n'est pas du même endroit qu'on aille casser la gueule de quelqu'un de la ville d'à côté et au fond c'était déjà ça la guerre des boutons oui mais c'était des petits cassages de gueule des petits tricks oui mais c'est déjà le village de Saint-Hirien sous Aix qui était en état de siège contre leurs ennemis du village de Longeverne et les gamins étaient partis écrire sur les murs de l'école les velerans donc les habitants du village d'à côté sont tous des peignes-culs au fond vous voyez ça existait évidemment c'est pas la même chose c'est pas les mêmes c'est quand même c'est plus joli peignes-culs maintenant je pense que le vocabulaire aurait été différent aujourd'hui le fond du problème reste le même de toute façon les guerres intestines entre les villages il y en a toujours oui voilà on en a à foutre de ce que vous pensez de tout ça ils utilisaient moins de Kalashnikov à l'époque non mais c'est aussi moyen de se rappeler du nom de l'auteur de la guerre des boutons que monsieur Tesson nous fasse un petit cours sur Louis Pergot qui a écrit autre chose monsieur Tesson à ma connaissance non il n'y a que ça il a écrit ça très tard il a écrit ça je crois à vers 65 ans un truc comme ça je ne sais pas très tard très tard c'est vraiment un joli petit livre c'est innocent mon fils c'est la guerre des boutons parce que ce qui distingue les affaires d'aujourd'hui et puis ces affaires là c'est d'abord il s'agit de petits mots mais puis c'est innocent c'est joli c'est poétique tandis que les histoires d'aujourd'hui elles sont cruelles c'est affreux non c'est vrai c'est encore différent c'est la tendresse bordel il va chanter arrête tu vas faire chanter Pierre alors là Philippe c'est rare que tu l'ouvres ta gueule mais alors quand tu dis des choses c'est extraordinaire c'est émouvant tu t'y retrouves c'est original la tendresse bordel il y en a que pour lui si jamais j'avais entendu cette expression oh c'est formidable il y en a que pour lui il monopolise le micro autre question si vous le voulez bien qui concerne Chiara et Ombra Chiara et Ombra ont décrit une soirée pas tardé à parler de Berlusconi si j'ai même pas le temps d'aller au bout des questions c'est vrai que ça sentait ça ou des noms bagnoles ils se mettaient dans un petit salon de massage et ces dames arrivaient une après l'autre et ils disaient la suivante ah non mais ça c'est vieux ça on a du nouveau dans l'affaire aujourd'hui on a deux nouveaux témoignages deux italiennes qui s'appellent Chiara et Ombra qui ont décrit comment cette fameuse soirée du 22 août avait dégénéré au bout de 15 minutes quand une statuette au pénis disproportionné passait de main en main certaines filles touchaient le président dans ses parties intimes et pendant ce temps là elle chantait elle l'appelait papounet et lui leur répondait mes petites filles mes petites filles selon Chiara à un certain moment le président du conseil monsieur Bernusconi leur a dit vous êtes prêtes pour le bounga bounga et toutes les filles et toutes les filles ont répondu en chœur oui c'est pas sympa je trouve que c'est passé bon bon le rêve de Pierre le rêve de Pierre elles sont deux piémontaises c'est des salades Chiara et excuse moi mais je comprends pas la statue avec un gros pénis il fallait qu'elle se le mette on peut on a pas besoin de détails mais non je voulais juste être plus sûr d'avoir bien compris non mais c'était pas il faisait pas sûr qu'elle était italienne alors il voulait leur faire un gaule de nationalité prête pour le bounga bounga je rappelle que Olivier de Kercezon a connu les soirées de monsieur Bernusconi il veut pas nous en parler il m'a raconté il avait une perruque on l'appelait Clérette il adorait ses yeux bleus c'est vrai vous avez dit que vous avez longtemps été invité dans les soirées de monsieur Bernusconi mais il s'appelait Olivia à l'époque qui était sympathique non mais moi j'ai travaillé à Milan et je trouvais que ce mec il était ce que j'ai vu de lui était bien et moi qu'il fasse des soirées où il se fond la gueule ça me gêne pas du tout il regardait pas plutôt sympathique et assez peu hypocrite voilà c'est tout à quoi ça sert le pouvoir si c'est pas pour se marrer avec les mondesses c'est pas la peine si c'est pour se retrouver à l'Assemblée Nationale avec la bande d'artichauts qu'il y a dans les rangs c'est pas ça c'est pas le coup ou se taper Ségolène Royal oui c'est une façon de voir la politique de notre pays ou Christophe Olivier Kassouzon on se justifierait par ça parce que c'est pas avec ce qu'ils font vous avez absolument une partie de votre programme mais au point de vue de salaire au point de vue de salaire qu'est-ce que vous pensez faire ? ça y est il est revenu le bonimenteur de Barbès revends un briquet mais non mais c'est vrai je trouve ça honteux d'attaquer ce garçon qui faisait pas vraiment de mal combien il y avait elles étaient combien à faire le bougain bougain c'est une façon de créer des emplois quand même attention elles étaient majeures ces deux piémontaises là c'est pas marrant c'était pas chez lui elles ont 18 ans c'était la soirée des vieilles c'était la soirée des vieilles mais mesdames faites quelque chose Michel Clos 18 ans c'est des bébés elles ont été entendues par le parquet de Milan lundi dernier elles ont été déjà entendues par la moquette et par lino et c'est là qu'on a appris évidemment qu'il y avait cette statuette qu'elle se passait de main en main papounet c'est mignon se faire appeler papounet ça on sent bien la perversité en italien papounetto papounetto non non papounetto ou Benoît XVI on dit parfois aussi non non Benoît XVI n'était pas il n'était pas invité non il allait juste jeter un coup d'oeil de toute façon il y a des vitres à la papa mobile il y avait des vins chauds comme ça entre deux mains Borgia c'était pire c'était à toute vue en plus il a raison aussi c'est hypocrite aujourd'hui tout le monde le savait tout le monde l'admettait c'était merveilleux non c'est vrai c'était ça la civilisation c'est le pays le plus civilisé du monde vous faites barrer vous êtes tous d'accord avec Cobert et puis vous vous indignez de ça non on s'indigne pas c'est quand même un besoin de s'imaginer un président ou un président du conseil même s'il n'est pas président de la république il est président du conseil Silvio Berlusconi s'imaginer un président se fait rappeler papounet dans les soirées par des jeunes filles de 18 ans à qui il transmet une petite statuette avec un enfin vous voyez ce que je veux dire il y a sûrement plein qui le font j'en parlais avec mon ami le troquer hier j'allais le dire c'était très bien écoutez pour sortir des trucs de la 4ème république c'est la gnognote par rapport aux soirées chez Kadhafi tout ça vous êtes allé aux soirées chez Kadhafi je n'ai pas fait le tour tu avais accosté ton bateau devant il avait une burqa à rayures je ne sais pas est-ce qu'Angela Markel elle fait la même chose avec des mecs elle le fait mais personne ne vient allez dans un instant l'invité d'honneur et oui qui est là aujourd'hui bonsoir l'invité d'honneur bonsoir c'est le seul mot différent que oui et non auquel vous êtes autorisé pour l'instant puisqu'il va falloir jouer très prudent avec mes camarades qui sont perspicaces c'est parti voici leur question est-ce que vous êtes un monsieur tu t'es fait doubler par la droite oui est-ce que vous avez l'air pas monsieur content d'être sur la terre vous êtes un monsieur heureux est-ce que vous êtes Francky Lane vous n'avez pas l'air mélancolique ah je vois je crois que Pierre a trouvé est-ce que vous prenez le métro oui donc pas tellement de pognon bon ou alors écolo ou alors pas tellement connu ou homme politique il n'y a rien de plus polluant que le métro ah oui mais bon ça pollue la terre de l'intérieur oh la la oh il s'y connait il le dit mais il n'est pas convaincu parce que c'est ça je le regarde et je me dis mon dieu ça pollue la terre de l'intérieur oui allez des questions pour notre invité est-ce que vous êtes mariés des enfants est-ce que vous prenez souvent le TGV pour aller travailler ou pour aller en week-end ou pour aller en vacances c'est idiot comme question le TGV oui on le prend pour aller en vacances on le prend lui pour aller travailler non 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 s'il y avait une maison s'il habitait à Paris bah posez la question alors directement ouais mais bon des fois vous me dites d'être un peu d'être original le TGV vous l'êtes original vous l'êtes merci c'est l'original est-ce que vous aimez Paris oui moi je déteste est-ce que votre compagne est célèbre oh là j'ai posé une question ou votre compagnon il a des enfants on peut dire je vais l'aider on peut dire que votre compagne devient célèbre voilà alors est-ce que vous êtes acteur est-ce qu'elle joue avec vous elle fait de la mise en scène Michel Bernier vous l'avez déjà trouvé oui mais comment ça c'est pas possible je sais pas comme ça mais comment ça l'énergie ah oui ça alors Michel Bernier a déjà trouvé ça j'étais sûr que ça allait être rapide cette affaire là il faut laisser les autres chercher ah bah oui moi je dis rien vous dites rien du tout plus rien Michel c'est pas la copine fait de la mise en scène est-ce que lui est acteur il aime bien Paris est-ce que vous êtes plutôt comédie est-ce que vous avez fait partie d'une troupe il aime pas mes questions mais il cherche est-ce que vous ne pouvez pas blairer Jérémy Michalak et la troupe vous voulez pas me répondre sur la troupe oui vous avez fait partie d'une troupe est-ce que vous avez joué dans un film à suite ok pareil je pense aussi vous avez aussi oui j'ai oh non mais c'est clair est-ce que votre fils est également comédien ah ah bah on s'est tous contenté toi c'est corse capitale Ajaccio est-ce que vous êtes vous êtes d'origine corse non à qui vous pensiez Pierre je sais pas c'est pour faire avancer le chemin bleu c'est bien Pierre ça fait un peu comme le voyant qui cherche qui se gourre un peu tu sais vous êtes corse non ah mon merde alors on a dit que vous étiez acteur est-ce que vous jouez aussi au théâtre pourquoi aussi non je veux dire est-ce que vous jouez au théâtre tu veux à toi il te répond bon il veut pas me répondre moi je vais me barrer il faut pas te dire il est acteur il joue au théâtre à la télévision au cinéma vous êtes d'accord les trois voilà c'est beaucoup les trois bah ouais est-ce que vous avez déjà eu une récompense ah bonne question merci Claude bah c'est honte c'est avec votre talent ah finalement oui mais pas un Molière ou un César vous avez un petit indice oui ça serait bien allez très bien et je vois les noms que me font parvenir mes camarades oui Michel Bernier et Florian Gazan eux ont déjà trouvé mais Jérémy Michalak toujours pas toujours pas petit teuf non plus de toute façon je ne compte pas sur Bénichou et Sarra t'as bon moi je suis nul ah pas du tout j'ai trouvé Mara Calter le jour c'est vrai j'en ai trouvé plein moi aussi oui bah c'est pas pour aujourd'hui à mon avis tu vas voir tu vas être très étonné ça nous donne une petite indication quand même est-ce qu'avec votre troupe vous avez fait vous avez participé à une émission télé non non donc c'est pas les Robins des Bois voilà ok on raye sa femme fait de la mise en scène ça c'est quand même bizarre non non il y en a mais je ne m'en rappelle plus est-ce que vous chantez aussi ce qu'on vous a déjà vu chanter oui vous avez enregistré un disque non vous avez chanté pour déconner quoi oui vous voulez un deuxième indice Claude et Pierre yes yes non alors ça va pas aider mes camarades alors si vous même c'était Corneille ça c'était Corneille c'est ça l'indice c'est Corneille vous avez joué Corneille mais oui ah bah voilà c'était ça l'indice bravo Joujou il est fort ce Joujou c'est le meilleur mon Joujou c'est vrai qu'il est mon Joujou n'est pas rattrapable vous avez joué le Cid il n'y a pas des chants qui s'appellent Moli vous avez joué le Cid il a joué le Cid bravo Pierre vous connaissez une oeuvre de Corneille en plus c'est pas la plus connue est-ce que tu l'as joué à Avignon non non c'est pas Gérard Philippe non est-ce que votre compagne qui fait de la mise en scène a le même nom de famille que vous non non oui c'est ça mais je vois très bien qui c'est mais je sais plus c'est un peu facile ça posez des questions Claude et Pierre est-ce que vous faites du one man show non est-ce que bientôt ah vous n'aime rien en faire tiens ça m'intéresse oui oui il n'aime rien en faire est-ce que tu ne vas pas bientôt jouer une pièce écrite par ta femme est-ce que j'aurais pu lire cette nouvelle dans le journal non je sais à qui elle pense mais c'est pas lui ah oui à qui elle pense dis-le la Russie il n'y a pas longtemps vous faites partie des enfoirés non je trouve que c'est très vulgaire de faire partie des enfoirés maintenant pourquoi Pierre oh j'en ai marre c'est dégueulasse d'aider les gens et tout t'as raison c'est moche mais on ne donne pas les gens c'est un truc ah non monsieur t'as raison non ils sont là tous ils font leurs numéros tous je ne sais pas du tout ils rapportent des sous et c'est très très bien non mais c'est mieux de rien faire Claude tu viens Michel on va prendre un café ouais alors il faut dire que vous je me demande encore comment vous allez trouver mais je dis moi c'est l'énergie je me demande si vous n'allez pas croiser notre invité avant de venir non non pas du tout il y a quand même embrouille à Pipolande non non elle aurait pu jouer le jeu elle aurait fait semblant non mais franchement j'ai reconnu son énergie ah oui voilà c'est quelqu'un que j'adore et vous Gazan qu'est-ce qu'il vous a mis sur la voix ? bah je ne sais pas comme ça un faisceau de présomption on va dire ah oui un faisceau de présomption l'autre l'énergie tu crois qu'il il ne se prendrait pas un peu au sérieux non ? oui un faisceau de présomption vous avez tourné avec Michel Bernier avez-vous déjà tourné avec Michel Bernier ? non non je ne sais pas ce que tu as perdu merci Pierre on va partir sur le physique vous avez les cheveux longs non vous êtes blond non donc brun oui mais cette troupe et donc la troupe dont vous parliez vous n'avez fait que du théâtre avec oui oui mais est-ce que tu appartiens toujours à cette troupe où c'est du passé non un indice supplémentaire on se dit Titoff a trouvé lui aussi parce qu'il adore porter des tongs mais en revanche Jérémy Michalak cherche encore et là vous vous décevez mon joujou la marge des tongs Jérémy depuis que tu côtoies la télé tu es un con Jérémy c'est impossible oui mais Richard non parce que Claude Claude et Pierre on a focalisé sur la troupe en fait mais c'est parce que toi tu t'es branché là-dessus non c'est joujou je vais vous donner l'indice numéro 3 alors peut-être Pierre et Claude pour aider mes camarades l'exercice l'exercice qui lui était imposé est très difficile alors attention attention oui oui vous arrivez de faire le crooner ah il a une piste là Pierre non alors attendez pour l'instant Michalak Bernier Gazan et Titoff ont trouvé j'ai je voudrais dire un espoir pour mes deux mes deux anciens Pierre Ménichou et Claude Sarotte et la dernière chance que j'ai c'est l'indice numéro 6 si avec l'indice numéro 6 il n'identifie pas notre invité je serai obligé évidemment de me tourner vers mes quatre autres camarades qui crieront votre nom mais d'abord un dernier espoir pour Claude et Pierre alors Pierre c'est le seul qui soi-disant imite Yves Montand mieux que moi mais je dirai pas son nom voilà alors allez-y Pierre il sait pas il sait pas il sait pas alors les quatre autres évidemment vous avez identifié Antoine Duléry Antoine Duléry évidemment Antoine Duléry est notre invité jusqu'à 18h à l'occasion du film La Croisière c'est demain bonjour bonjour demain mercredi que sort La Croisière un film réalisé par Pascal Pousadou qui est l'épouse la compagne ou l'épouse non l'épouse parce que j'ai répondu à la question nous sommes mariés voilà 35 ans la metteuse en scène réalisatrice Pascal Pousadou mais Tito Fierga Antoine nous sommes mariés depuis 35 ans 35 ans c'est pas vrai on s'est connu à l'école primaire non non 98 je crois c'est déjà beaucoup c'est déjà pas mal deux enfants trois films oh là là on vous visite maintenant des couples comme ça c'est visité l'appartement se visite La Croisière avec Charlotte de Turcaim Ligne Renaud Armelle Marie Louberie Jean Ben Guigui Nora Arnais et Antoine Dulerie évidemment La Croisière on voit les affiches un peu partout en France ça sort Jean demain j'avais expressément demandé à Antoine Dulerie de ne dire que oui et non parce que je me suis dit s'il part s'il part dans la déconne on est mort il y avait des beaux indices le site c'était bien dites donc ça c'est 85 avec Jean Marais Barreau et Pierre Bénichoux qui faisait la suivante j'ai reconnu au oui oui tu te rends compte ? tu as parlé de mon énergie de ton énergie ça me fait plaisir vraiment oui 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 c'est incroyable parce qu'il a un truc comme ça incroyable c'est le mot vous l'avez croisé hier c'est pas possible non mais non ça fait un petit moment c'est parce qu'on s'est affirmé qu'on s'est pas vu celui qui l'a connu il y a le plus longtemps Antoine Dulerie c'est vrai il m'a connu il y a très longtemps il m'a connu en 92 à l'île de Ré où je traînais mes guêtres avec mon frère bien sûr avec son frère qui était le meilleur ami de mon fils voilà exactement tu vois tu m'en foutras pas plein la vue il a connu mes premiers pas je connais peut-être pas les grands acteurs mais je les ai connus avant qu'ils soient les grands acteurs depuis il me dit plus bonjour je trouve que c'est normal il me reconnait pas je lui ai fait mon temps à chaque fois que je le vois on se dit ce qui est formidable avec Pierre on ne se parle jamais on ne se dit jamais bonjour dès qu'on se voit moi je suis venu à pied et on change de trottoir mais c'est vrai on ne s'est pas dit on ne s'est pas dit trois mots en disant on ne se dit que du Delanoé et du Batting Joe la chance que t'as la voilà qui revient et je continue avec la chance on n'a rien à se dire heureusement que mon temps est là nous c'est pareil mais on n'imite pas mon temps nous c'est tous les jours c'est ça le problème vous êtes payé moi quand je le croise dans la rue c'est gratuit toi ça te fait une surprise et Claude Claude vous connaissez Antoine Dulerie mais oui figure-toi non seulement je le connaissais mais j'ai voulu des je ne sais plus avec qui j'étais ce n'était pas des foudres tu sais et je dis je vois tout le temps en ce moment un acteur formidable est-ce que vous le connaissez je me trompe de prénom et je dis ou Jérôme mais je ne dis pas Antoine et voilà mais on ne comprend toujours pas alors on me dit il s'appelle bien Antoine Clounet non Clounet c'est Georges alors on me dit non on ne voit pas du tout qui ça peut être je dis attendez il est dans tous les films il est partout partout tous les films ça c'est Cadméade c'est pas Cadméade c'est un grand acteur vous confondez ou c'est Cadméade ou c'est Laurent Lafitte mais non ça n'a rien à voir Cadméade a un énorme nez le mien n'est pas mal non plus oui alors que non moi je n'ai pas de nez du tout c'est bien connu ça n'a rien à voir il n'y a que ça qui les différencient mais vous savez les noms Claude c'est très marrant ça va ça vient ça change tout le temps ça change tout le temps les noms les gens confondent moi je suis allé au mariage de mon copain Jean Dujardin il y a un mec qui m'a pris en photo avec Pascal un type du cru qui était visiblement très content de me voir il faisait des photos de moi j'avançais il me fait monsieur Berléant monsieur Berléant monsieur Berléant alors au bout d'un moment je lui ai fait non c'est monsieur Dulerie il m'a répondu on s'en fout c'est pareil et je trouve qu'on te voit plus en ce moment Claude dans le micro Claude dans le micro Claude dans le micro alors on me voit plus que Berléant moi je te vois beaucoup plus en ce moment je ne vois que toi moi aussi c'est la croisière il n'y a pas que la croisière vous êtes avec l'office avec l'office à Coluche l'office à Coluche a cartonné petit meurtre d'Agatha Christie qui a fait un carton les deux mois c'est formidable on est content et bien voilà pourquoi on ne voit que vous en ce moment on ne voit que lui on ne peut pas dormir dans la rue sans le voir on ne peut pas aller mettre la télé sans le voir à la fin on a un maire mais vous savez ça prend beaucoup de temps elle le sait Michel et oui ça prend du temps il sait qu'on est là puis quelquefois on n'est plus là mais c'est vrai qu'en ce moment je suis là et tant mieux tant mieux mais toi aussi Michel tu es là ça fait longtemps que tu es là tu seras longtemps là crois-moi et Titoff aussi cette émission j'ai l'impression que c'est un DVD où tu as plusieurs pistes en même temps tu peux ça sur le commentaire de Claude de Pierre de Tissot c'est les bonus écoutons Laurent mais rien n'est mixé parlons de la croisière qui sort demain un film corail comme on dit toujours maintenant un film corail qui fait rire vous avez un rôle féminin c'est ça monsieur Duhéry oui tout à fait monsieur Ruguet c'est-à-dire que je surprends ma femme qui monte avec son amant joué par Alexandre Brasseur si si sur le paquebot donc je décide de monter pour les surprendre mais évidemment il y a beaucoup de sécurité et pour échapper à la vigilance de la sécurité je suis obligé de me transformer en femme qui est votre femme dans le film ? alors c'est Camille Jappy qui me trompe avec le petit Brasseur et après je vais rencontrer l'amour avec une autre femme qui est Charlotte de Turcheim donc il va y avoir un peu la confusion des genres et la confusion des sexes puisqu'elle va m'aimer en tant que femme mais à un moment donné il va falloir que j'enlève la perruque est-ce que t'es bonne ? est-ce que t'es bonne ? je suis plutôt pas bonne c'était un fantasme de ta femme de te voir en femme écoute tu sais je pense que je crois qu'elle voulait me voir en femme c'était très étonnant surtout la tête de notre fils qui me voyait me faire transformer en femme par sa propre mère son père c'était assez étrange un petit vent dans 2-3 ans peut-être pour répondre à ta question est-ce que je suis bonne ? je peux te dire que quand je prenais l'ascenseur avec les vrais croisiéristes encore habillés en femme je me suis amusé à draguer quelques italiens et quelques français et ben c'était à deux doigts deux marchés sauf quand il s'éloignait que je leur disais au revoir monsieur habillé en femme et là il disait vous a reconnu Claude Sarraute oui mais il l'appelait Jérôme il l'appelait Jérôme Sarraute non c'est Claude Sarraute et Jean Ben Guigui il fait quoi dans le film ? alors Jean Ben Guigui il fait bien la grosse association je vais faire dans le privé à un moment donné il y a une perruque verte il n'est pas loin Jean il fait le commandant le commandant de la croisière a assisté d'Armel qui est très très drôle ça veut dire que vous avez tourné sur une croisière avec des vrais criants de croisière ? oui on a fait beaucoup de tout ce qui sont les scènes de la scène très drôle de la cascade tout ça tout ce qui est de nuit a été tourné et les cabines beaucoup en studio et après on a fait effectivement trois semaines de vrais paquebots on est parti on a fait trois fois le même tour de la Méditerranée on a donc vécu avec les vrais croisiéristes donc on tournait de 6h à 10h à la piscine de telle heure à telle heure il nous allouait un temps limité pour qu'on puisse tourner sans gêner les croisiéristes et nous avions nos propres figurants mais c'était marrant c'était très sympa oui parce qu'il pensait que c'était une nouvelle attraction de MSC assister à un tournage de films alors il venait il regardait et c'était très sympa non non on les a pas gênés ils ont été plutôt très accueillants et on avait nos propres figurants vous êtes un peu le clandestin de ce voyage en quelque sorte vous êtes donc le nouveau Leonardo DiCaprio un petit peu on peut dire ça c'est vrai que quelquefois la nuit je me mettais à la proue du navire je faisais Antoine Duléry à l'affiche de la croisière ça sort demain dans toutes les salles de cinéma et il reste avec nous jusqu'à 18h un mot quand même sur les quelques indices le premier indice qui chantait quel était ce premier indice pour vous mettre sur la voix d'Antoine Duléry à l'époque nous étions un petit peu amoureux Mathilde et moi il y a fort longtemps Pierre était là il assistait à nos ébats il y a de très très jolies il y a des photos il filmait ? je m'en souviens alors Mathilde saignait un point commun avec vous c'est vrai vous êtes le roi de l'imitation vous devez en avoir ras-le-bol on vous demande à chaque fois à chaque fois c'est ça il ne faut pas commencer moi il y a un truc qui m'intéresse parce que je décide d'obtenir ce que les autres n'ont pas c'est à dire quelle est la voix qu'on ne vous demande jamais et que vous ne faites jamais dans les radios et dans les télés et que pourtant vous maîtrisez très bien c'est une bonne question des voix de gens que personne ne connaît mais que je connais très très bien par exemple je peux vous faire le barin pêcheur qui a bercé toute mon enfance qui s'appelait André Tass et qui parlait ah mon vieux alors à quelle heure es-tu arrivé on va t'envoyer à Saint-Brieuc parce que là-bas à le Godec on va aller chercher les macros ah mon vieux voilà André Tass si tu nous regardes Pierre Arditi vous l'imitez Pierre Arditi non Pierre Arditi je fais le débit la voix est difficile mais j'arrive à faire le débit c'est à dire ? ah bah non je ne peux pas ah bah non ah bah voilà ah bah non je ne peux pas Laurent Ruquier évidemment 1612 1723 ah ça c'est du Pierre ah bah oui ah bah je ne peux pas toujours je ne peux pas alors quitte cette profession cette profession ne veut plus de toi Franck Dubois je suis sûr que vous devez l'imiter maintenant Franck Dubois non non je n'arrive pas c'est vrai ? alors ? on n'attend pas Patrick c'est bon et Claude Brassor alors sur un tournage ah oui oui alors Claude c'est facile d'abord c'est le grand copain de Pierre Bénichaud bon alors voilà demain tu sais comme disait mon père c'est l'homme qui fait l'acteur c'est pour ça que tout à l'heure je vous demandais si un jour vous n'auriez pas envie de faire du one-man show si un jour il faudra que je fasse comme ce qu'a fait notre amie Titov depuis des années avec tant de talent et Michel que j'avais vu dans ce spectacle c'est deux spectacles magnifiques mais je n'ai pas envie de faire un spectacle d'imitation peut-être que je lise parce que je regardez il y a une folie c'est comme ça que ça a commencé oui mais peut-être moi j'aime bien aussi faire les vieux acteurs que personne ne se souvient comme Jouvet alors peut-être qu'un jour je ferai il y a une génération qui ne connaît pas forcément ah bah oui un petit peu comme ça comment ça va j'ai l'impression que Benichou il était au conservatoire avec moi ah l'imbécile enfin il aura quand même son mécano et vous connaissez cette réplique magnifique dans le revenant quand il retrouve Gaby Morley qui a été très lâche avec lui Gaby lui fait oh quand je vous vois j'ai l'impression de rêver et il répond et moi de me réveiller décidément on ne se rencontrera jamais et Jean Ben Guigui alors Henri Janson vous l'imitez pas Jean Ben Guigui Ben Guigui c'est difficile un petit peu dans la je le fais bien dans la démarche j'ai fait un film avec le mariage mixte il parlait il parlait il parlait comme ça il avait trouvé un truc il parlait comme ça arrête arrête pourquoi tu dis ça j'ai arrêté de fumer j'ai arrêté de fumer non non arrête 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 ça déconne arrête j'ai arrêté de fumer bravo bravo la croisière réalisée par Pascal Pousadou c'est la deuxième fois que votre femme vous utilise troisième troisième voilà troisième fois on a deux enfants et elle m'a utilisé trois fois mais elle t'a l'enquête elle me paye très bien parce qu'on peut faire des économies quand même à la production puisque je te rappelle que nous partageons la même cabine sur la croisière donc si tu veux l'argent qu'on économise sur les défraimants pourquoi elle ne prend pas madame de le saigner aussi alors pour partager la cabine non non j'ai fait ces trois films j'ai fait toutes les filles sont folles avec notre ami Jean Dujardin Isabelle Nantier Barbara Chouz Camille Jappie ensuite de l'autre côté du lit avec Danny Boone Sophie Marceau et enfin la croisière avec toute l'équipe qu'on vient de citer ça veut dire que quand elle écrit elle pense déjà à vous dans le scénar ou c'est systématique elle pense à moi tout le temps oui elle ne cherche pas à s'en débarrasser quand elle fait un film d'ailleurs je tiens à et j'aimerais que vous m'aidiez dans cette je dirais humeur humeur aujourd'hui c'est son anniversaire donc j'aimerais bien que le soit bon anniversaire bon anniversaire Pascal alors vous êtes d'accord un, deux, trois joyeux anniversaire Pascal voilà la veille de la sortie de son film elle a 25 ans j'irais même jusqu'à dire elle a toujours 20 ans j'irais même jusqu'à dire voilà joyeuse fête Pascal à tout le monde et joyeuse fête Pascal bravo elle aura son petit teuf son petit teuf donc c'est vrai en tout cas en tout cas en tout cas Laurent pour le rôle du, effectivement de la croisière elle a effectivement instantanément pensé à moi pour jouer le rôle d'une, enfin d'un mec qui se déguise en femme Nora Arnais-Eder Jean Ben Guigui avec qui je suis Nora je suis aussi avec Nora Marie Lou Berry avec qui j'ai été pendant la croisière Linn Renaud avec qui tu vas être avec qui tu vas être avec qui tu vas être Charlotte de Turquencé encore un peu jeune pour lui l'équipage et les clients de la croisière Armel qui est formidable vous l'imitez Armel ? ah ben non j'ai un peu difficile qui est formidable dans la croisière et qui est formidable dans une pièce que j'ai vue récemment mais j'en suis sûr qui se joue déjà c'est à Saint-Georges et j'ai beaucoup ri et il y a un type qui est formidable dedans qui s'appelle Arnaud Gidouin et oui c'est lui qui a repris le rôle Arnaud depuis maintenant je l'ai vu avec Arnaud Gidouin 15 jours qui se démerde vachement bien pour un rôle qu'il a repris très rapidement et ça cartonne en ce moment et on remercie le public et Catherine Arditi avec qui j'ai fait 4 films qui est également formé et le texte est ciselé et Linn Renaud vous l'imitez Linn Renaud ? non c'est un peu difficile c'est difficile parce que si je fais Linn Renaud je pars dans ses raux tu sais elle a un côté comme ça oh je suis tellement content de te voir mon Antoine alors si tu pousses un peu je suis tellement content de te voir mon Antoine c'est très compliqué c'est comme si tu fais Alain Delon et puis comment si tu fais Alain Delon Charlotte après ça devient Chirac elle est imitable Charlotte de Turcay je ne sais pas la faire je ne fais pas les femmes je ne fais pas les femmes ce n'est pas un sexisme il y en a une que je fais je ne fais pas les femmes Laurent ne fais pas les femmes moi je l'ai fait mais différemment mais en tout cas il y en a une que j'imite parce que c'est une vieille vieille copine c'est Catherine Jacob Catherine Jacob allez-y je suis content de faire une petite émission avec il peut renouer que je m'en fout de toute façon j'ai un petit higiénique c'est la branlée c'est la petite chose que ça va le pire bédicheux on a rien à foutre le pire bédicheux Antoine Duleré à l'affiche de la Croisière ça sort demain avec une fine équipe pour rire c'est la comédie de vos vacances de Pâques à demain 15h30 sur Europe 1 c'est la petite petite partie Sous-titrage FR ?